On va découvrir maintenant qui a une vérité à révéler sur le plateau. Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau, mesdames et messieurs, Erika. C'est plus confortable. Vous allez bien ? Un petit peu stressée, c'est pas évident. Ma démarche quand même. Alors vous, ce soir, en clair, vous êtes venue demander à l'homme de votre vie qui s'appelle Thierry quelque chose de très particulier. Absolument, étant donné que c'est le genre de démarche de la part d'une femme, c'est pas courant, on va dire. Et puis, donc, ma demande, c'est une demande en mariage, institution pour laquelle j'étais contre jusqu'à ce que je connaisse Thierry. Vous ne voulez pas vous marier ? Non, absolument pas. Je n'avais pas envie de prendre d'engagement avec qui que ce soit. J'avais envie de rester libre de mes faits et gestes. Et puis, personne n'avait assez d'importance à mes yeux pour que... Pour mériter ça. Pour que je puisse en avoir envie, voilà. Et quand j'ai connu Thierry, donc on s'est connus en octobre 95, quand je l'ai connu, ça m'a fait coup de foudre. Ça peut paraître ridicule, mais ça m'a fait vraiment un électrochoc. Quand je l'ai vu... Je me suis dit, c'est l'homme de ma vie. J'avais l'impression de l'avoir toujours vu. Et ça a été réciproque ? Je suis quelqu'un de très pudique. C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour moi, là, sur le plateau. Parce que je vous aime bien à la télé, quand même. Vous vous faites rire. Et vous êtes plus beau, en plus, en réel, qu'à la télé. Franchement. Ah, oui. Je t'avais dit que tu avais arrêté la télé. On m'a dit, Pascal est très grand. Mais vous êtes grand aussi. Mais je suis à 1m80. Oui, quand même. Mais comme je vis avec un garçon qui va mettre 93, je passe pour un âne de jardin depuis 20 ans. Donc, c'est un grand effort que vous faites ce soir. Absolument. C'est vraiment... Je ne sais pas si Thierry s'imagine que je sois capable de ce genre de geste. De folie, de geste. Ou de folie. On peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas. J'ai voulu lui faire comprendre... Que c'était l'homme de votre vie. Que c'est l'homme de ma vie. Que j'ai envie de finir mes jours avec lui. Que je me sens bien avec lui. J'ai enfin acquis une confiance en lui. Et je sens que c'est réciproque. Il y a vraiment... Il se passe quelque chose. Il y a un fluide qui passe en nous. Il y a un truc qu'on ne peut pas qualifier. Parce que la relation... On dit 9 ans de relation. La relation a été houleuse. Vous avez été séparée pendant 3 ans. 3 ans, oui. J'ai passé des moments... Bon, Thierry m'a quitté. Il faut le dire. Donc, il y a 3 ans. Disons-le, c'est dit, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, en janvier 86. Pour une autre femme ? Soi-disant, non, mais si, finalement. En fait, il m'a quitté en janvier pour revenir en mars et me requitté en juillet. Je ne vous dis pas les périodes que j'ai passées. Et donc, quand il est revenu... Et vous avez tout pardonné. Oui, parce que Thierry, c'est mon carburant. C'est mon... Autant avec lui, j'ai envie de plein de choses. Autant sans lui, je n'ai plus envie de rien. Et mes amis ne le comprenaient pas. Souvent, on m'a dit... D'ailleurs, j'ai un ami anglais qui me disait, Erika, chaque pot a son couvercle. Il y a plein de poissons dans la mer. Et je lui dis, non, mon poisson, il est là. Et en fait, c'est lui. Il y a plein de poissons dans la mer. Bien sûr, il y a plein de poissons dans la mer. Mais bon, ben voilà. Et puis... Et quand vous dites le carburant, c'est rigolo. Parce que, pour vous, le carburant, ça veut dire quelque chose d'important. Vous êtes une passionnée de moto, je crois. Et votre fiancé aussi. Oui, en fait, on a une passion commune. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui passait avant beaucoup de choses dans notre vie au quotidien, quand on était ensemble. Comment dirais-je ? Je vais résumer. C'est une passion. D'accord. C'est un bon résumé. Je suis une femme. Je n'aime pas la moto parce que Thierry fait de la moto. Vous aimiez avant. Je veux dire, quand Thierry m'a quitté, heureusement que j'avais ça pour me donner envie de continuer. Non, mais ça vous fait rire, mais... Non, non, non. Non, non, ce qu'on imagine. Non, c'est la façon dont vous le dites. Heureusement, vous aviez encore la moto, effectivement. Parce que... Vous en avez une, vous aussi ? Oui, j'ai ma moto, bien sûr. Ben, attendez, parce que tout à l'heure, vous me disiez un truc super sympa. Vous me disiez, il est parti, il est revenu, il est reparti, il est revenu. Voilà. Donc, il m'a quitté en janvier, il y a trois ans, pour revenir en mars. En mars et repartir en juillet. Et repartir en juillet. Ça, c'est pas sympa. Et ça a été vraiment mortel. Vraiment mortel pour moi. Vraiment très, très dur. J'ai passé des moments que je ne souhaite à personne, même à ma pire ennemie. Je ne sais pas s'il a pu s'imaginer qu'à un moment, franchement, j'avais vraiment envie de mettre fin à mes jours, comme j'en ai eu envie plusieurs fois. Et donc, j'ai pété les plombs. J'ai pris des photos que j'ai envoyées valsées chez moi. Bon, comme quand on peut avoir les nerfs. Bien sûr. Et j'ai rejoint une copine, ouais. Et il ne s'est pas soucié de ce que je faisais, ni quoi, ni rien. J'ai rejoint une copine qui habite dans le 78. Et je lui ai dit, écoute, ça te dit toujours de bouger, etc. Elle me dit, oui. Je lui ai dit, ok, on part ou ça ne parle pas le français. J'ai besoin de dépaysement. Là, je lui ai dit, je m'en vais, mais à tout jamais. Je sais que c'est une fuite, mais je ne peux plus, là. Je ne peux plus. En Allemagne. Où ? En Allemagne. Donc, en Allemagne, vous faites quoi ? En Allemagne, j'ai carrément pété les plombs avec une copine, ouais, vraiment. C'est-à-dire ? Vraiment. J'avais vraiment envie de détruire ma vie complètement. Vous avez fait Elma et Louise, quoi. Comment ? Absolument, ouais, quelque part. Avec les deux filles qui partent comme ça en haut de ma vie, quoi. Ceci dit, ce qui m'a... En fait, j'avais toujours une lueur d'espoir. Je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et puis, donc, on est ressortis ensemble en novembre, l'année dernière. Et donc, la relation a vraiment bien repris et est repartie vraiment sur des bonnes bases depuis le printemps. Donc, on va résumer. Situation compliquée. C'est long, hein, je vous l'avais dit. Histoire extrêmement complexe, etc., etc. Avec des hauts, des bas, des je m'en vais, des je reviens, des je t'aime, je t'aime plus. Et aujourd'hui, vous venez-vous lui demander le mariage, mais également... Ça, la deuxième chose, je ne sais pas, franchement. Ah bon, bah, alors... Non, non, c'est le mariage, oui, oui. Vous nous avez dit, pour avoir l'émission, je voudrais qu'il me fasse un enfant. Oui, mais enfin, je me dis, bon, ça fait peut-être beaucoup, quand même. Je me mets à sa place. Ah, bah oui, bah, pendant qu'on y est, oui. En même temps, c'est l'occasion ou jamais. Vous n'allez pas revenir toutes les semaines non plus. Donc, profitez-en. C'est la grande semaine du Blanc. Je me suis habituée au plateau, finalement. C'est la grande semaine du Blanc, robe de mariée et petit berceau par la même occasion. Bon, on va le retrouver ou pas ? Bien sûr, oui. Oui ? Mais je vous cache pas que j'ai... Oui, j'ai beaucoup d'angoisse, parce que... Il va peut-être dire non. Absolument. Oui. Mais enfin, ça ne vous étonnerait pas non plus. Si il dit non, il peut dire oui demain ou non après-demain. Enfin, c'est... Le problème, c'est que votre vie... Oui, mais ça me ferait vraiment plaisir qu'il me dise oui, quoi. Enfin, c'est... Bon. Les mots sont même pas à la hauteur de ce que je ressens, de ce que je pense, quoi. On y va. C'est pas le moment de freiner, hein. Allez, on y va. Allez, le grand. Hop là. À tout à l'heure. C'est le moment de retrouver Daphné. Daphné, qui est avec Thierry. Je suis avec Thierry. Qui me parlait de son désir de faire de la protection rapprochée. Vous voudriez faire ça quand, en fait ? Dès que possible, si j'ai possibilité de trouver une personnalité ou... Ou un organisme. Dès que possible, ou un organisme, dès que possible. Des personnalités comme Laurent Fontaine, par exemple ? Par exemple. Ils ont beaucoup besoin d'être protégés. Par exemple. Chargés de lois à tout le monde, alors. Enfin, en attendant, Sam va faire votre protection jusqu'au plateau. Thierry, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va ? Ça va, merci. Bienvenue, je vous présente Laurent. Très bien. Rassez les mots, Thierry. Raison, protégé par Sam, on aurait dit une allumette à côté d'un chalumeau. Ça va ? Ça va. Détendu ? Plus ou moins. Petite idée de qui venir ce soir ? Absolument pas, non. Un indice, Pascal. Si Thierry est d'accord, un indice ? Oui. Regardez là-haut. Thierry, dans la vie, tu aimes faire face à tes responsabilités ou tu aimes prendre ton temps ? La question suffit à elle-même. Non, faire face à mes responsabilités, oui. Vous êtes quelqu'un qui assume. Oui. Alors, par exemple, est-ce que vous assumez d'être là sur le plateau ? Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté ? Ah, bah oui. Oui, oui. Regardez à nouveau là-haut, Thierry. Le visage de la personne qui vous a invité va apparaître dans les écrans. C'est Erika. Oui. Elle est belle, hein ? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Erika est venu vous dire ce soir ? Ah oui, oui. Erika. Oui. C'est à vous. Salut mon chou. Salut. Appelez-moi Laurent. Non ? Non. Faut pas se gourer. Mais chez toi, il est quand même gaulé, hein. En fait, je sais pas... Je sais pas si tu te doutais de quelque chose. J'avais vraiment l'angoisse. Tu sais très bien que je suis une très mauvaise monteuse. Et j'étais vraiment mal tout à l'heure. Et tu te doutais de rien. Non. Non ? Absolument pas. Et bon, ça fait un petit moment quand même que je cogite. Et d'ailleurs, j'ai même regretté de t'avoir fait regarder l'émission dernièrement. Parce que je me suis dit, ça va te mettre la puce à l'oreille. Et bon, voilà. C'est difficile de parler. C'est plus difficile d'être à ma place qu'à la tienne, quand même. Et en fait, bon, je voulais te dire que... Et je veux le dire aussi devant des millions de personnes. Que je t'aime. Je pense que tu le sais, ça. Tu comptes plus que la prunelle de mes yeux. Je ferai tout pour toi. Vraiment. Je t'ai dans la peau depuis qu'on s'est connus. Et malgré tout, tout ce qui a pu se passer, on a passé des sales moments. J'ai passé des vraiment sales moments. Donc, je n'ai pas envie de parler plus que ça. Je n'ai pas envie d'épiloguer. On a passé beaucoup de moments d'incompréhension, je crois. J'ai mis du temps à reprendre confiance en toi. Depuis pas si longtemps. J'ai trouvé que ça avait vraiment changé. Ça me fait vraiment du bien. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point. Et tu sais, la première fois où je t'ai vue, je ne te l'ai jamais dit, mais... Ne ris pas, ça... Ouais, c'est... Coup de foudre, machin. Je connais ton opinion là-dessus. Mais en plus, quand tu m'as dit ton nom, je me dis que c'est l'homme de ma vie. J'avais l'impression de te connaître depuis très longtemps. J'avais l'impression qu'on se connaissait. même au niveau du toucher, rien que... Ça, c'est des choses que je ne t'ai jamais dites, mais quand je sens juste le bout de tes doigts sur ma peau, c'est... Je ne peux même pas te dire ce que ça me fait. On n'arrive pas à s'essayer. Et... Tu sais, toute la période où on n'était plus ensemble, j'ai essayé de faire plein de choses pour passer à autre chose. Je crois que j'ai tout fait. Tout ce qui me passait par la tête, j'ai tout fait pour passer à autre chose. Et tu sais, il y a une amie, j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Bon, je n'avais pas le temps de la prévenir. Ça s'est fait très vite. Il y a France qui m'a beaucoup épaulée. Et Ophélie aussi, c'est tout ça. Alors, Ophélie, c'est vous-dessus, Érika. Ophélie, c'est ma fille. Érika, vous savez, il faudra que vous demandiez quand même quelque chose à Thierry, parce qu'il va attendre votre demande. Parce que tout ce que vous dites là, vous pouvez lui dire... Je vous ai dit que... Il est au courant. En fait, je m'écarte. Je parle... J'aime bien parler quand même. Oui, oui, on a... Alors, j'ai une idée. C'est bien avec elle, vous n'avez pas besoin de payer la redevance, d'avoir la télé et tout. Vous avez la télé, la radio à la maison. Il y a aussi autre chose aussi, c'est... J'adore le regarder. C'est vrai que là, je l'ai sur grand écran. Et franchement, il est... On va vous donner la cassette, c'est promis. Il est très bon quand même. Est-ce que vous voulez bien formuler votre demande ? Alors, Érika, vous êtes là pour quoi ce soir ? Pour lui demander quoi ? En fait, je repoussais l'échéance parce que c'est très difficile. On l'avait bien compris. Je ne te mets pas au pied du mur. Je ne veux pas te mettre la pression. Ce n'est pas un chantage. La raison pour laquelle on est là, ce n'est pas un chantage. Je ne veux pas que tu le prennes comme ça parce que loin de moi, cette idée, ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment quelque chose de sain parce que je me sens... Je suis sûre de moi. Et j'ai l'impression qu'il y a la réciprocité. Et j'aurais voulu que ça vienne de toi. Voilà, j'y viens. J'aurais voulu que ça vienne de toi, mais je connais ton opinion là-dessus tout comme c'était la mienne avant. Et en fait, voilà, j'ai envie de te demander en mariage. Et en fait... En fait, je voudrais plutôt une autre formule que ça. C'est j'ai envie... Tu me demandes d'être ta femme. Voilà, c'est ça que j'ai envie, Thierry. J'ai envie de ça. Et il y a autre chose aussi, mais bon, ça fait beaucoup. Mais bon, je dis... Quelque part, je me dis, j'aurais... Avant de plus être sur cette terre, j'aurais aimé qu'on fasse quelque chose ensemble, tous les 2, qui reste sur terre. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Voilà, c'est lancé. Alors... Thierry, vous ne savez pas où vous ennuyez à la maison, hein ? Ému ? Oui, oui, oui. Touché ? Oui, oui. Même si c'était pas... Comme elle a dit, ce qui était du mariage, tout ça, pour moi, il n'était pas question, parce que... Mais bon. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà, quoi. Vous donnez déjà semblant de réponse au rideau, là. Voilà. Eh bien, alors, on va pas vous faire attendre plus longtemps. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Thierry. Le mariage qui fait des vies. Alors, Erika est venue, et pour une fois, elle n'est même pas venue à moto. Elle vous demande très clairement, après cette longue histoire d'amour, semée d'embûches, des séparations, des retrouvailles, elle vous demande de la demander en mariage, et pourquoi pas, même, effectivement, de faire un bébé avec elle. Est-ce que, Thierry, vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermer ? C'est ce qui veut dire non. Vous pouvez aussi l'ouvrir, ce qui veut dire oui. Est-ce que vous décidez ? Vous voulez une réponse tout de suite, là ? Oui, bah, allons-y. Ce qui est du mariage, oui. Après, l'enfant, il faut qu'on voit. On verra tous les deux. Voilà. Il faut s'entraîner un peu. Entraînement est fait, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour le mariage, c'est un oui, définitif. Oui, oui, oui. Et donc, on ouvre le, le rideau. Allez. Allez. Allez, la bonne. Elle n'osait pas trop demander. C'est nous qui avons un peu forcé. Elle avait peur que ça fasse beaucoup d'un seul coup. on lui a dit d'en profiter, hein. Merci. et pour les dragés, pour le baptême. Soyez heureux. Allez, à quoi ? Une bien étrange histoire, Pascal, hein ? Oui, et ce qui fait plaisir, c'est qu'on reçoit ici et dans cette émission des personnes de tous les âges et même de plus en plus jeunes puisque là, ce sont carrément de jeunes ados. Oui, avec l'autorisation, avec l'autorisation, bien sûr, de leurs parents, comme il se doit, Elodie et Mickaël, mesdames et messieurs. Ça va, Elodie ? T'as bien ? Ça va ? Mickaël ? Salut. Bonjour, Elodie. Ça va bien ? Regardez les chouchous derrière vous, là. Il y a deux petits coussins. Elodie et Mickaël. Alors là, c'est... C'est avec l'école des fans, bientôt, il n'y a que la vérité qui compte. Quel âge vous avez ? 16. 13. 16 et 13. Alors, quand on vous voit avec des petites lunettes et tout, on a l'impression que vous êtes des enfants modèles et que vous êtes des anges. Des petits anges. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes des petits diables. Ouais. De temps en temps. Qui font pleurer leur grand-mère. Hélas. Vous avez passé un week-end chez votre grand-mère. C'est d'ailleurs pour ça que vous venez nous voir ce soir et vous avez été juste aux dieux. Vous le reconnaissez ou pas ? Oui. À tel point que la grand-mère, elle ne veut même plus vous voir. Plus vous parler. Voilà. Bonjour, au revoir. Et pourtant, Edith, elle est gentille. C'est une super grand-mère. Ouais. Depuis combien de temps elle ne veut plus vous voir ? Un mois. Oui. Elle ne veut plus vous parler du tout ? Non. À peine bonjour, au revoir. Et qu'est-ce qu'elle vous reproche ? En fait, mes parents, ils étaient partis en voyage d'affaires et pendant ces 4 jours, ça devait être des bêtes entre guillemets de vacances. On devait s'amuser avec elle, aller au champ voir le cinéma et tout. Et moi, pour rigoler, avec ma soeur, on s'est tapés. Et elle nous a dit on rentre. Et nous, on ne l'a pas cru au sérieux. La grand-mère ? Ouais. Pendant toute la route, on n'a pas parlé à un mot. Moi, je vais chez mes grands-parents qui habitent à côté. Et en rentrant, je vois ma grand-mère pleurer. Je lui dis mamie, qu'est-ce que tu as ? Elle me dit non, rien, j'ai tout raté et je vais chercher ma soeur. Je lui dis qu'est-ce qu'elle a mamie ? Elle dit je ne sais pas parce qu'elle était dans le noir dans la cuisine et elle ne savait même pas qu'elle était là. Elle pleurait ? Et nous, on a essayé de la réconcilier. On a dit excuse-nous mais elle nous a dit il n'y a pas que les mots. Il y a aussi les faits. Votre attitude. Voilà, votre attitude qui n'a pas été bien. Et nous, on lui a écrit une lettre à l'ordinateur en lui disant qu'on aime ses boulettes, son couscous, c'est tout. Et nous, on rigolait de ça. On n'a pas cru vraiment que c'était sérieux. Mais là, vous vous êtes rendu compte qu'elle était vraiment très peinée, très chagrinée et que vous l'aviez fait beaucoup de peine. Et quand vos parents sont rentrés, ils ont dit quoi ? Le drame. Le drame ? Ils nous ont créé, ils ont dit c'est pas bien ce que vous faites à mamie. En plus, elle est seule dans un 5 pièces. Elle a compté pour vous 4 jours de rêve pour rigoler avec vous et tout. C'est devenu un cauchemar. Le cauchemar. Alors, on va raconter un petit peu ça parce qu'on a réécrit tout ça, toute cette histoire en images. Et on a voulu savoir un petit peu comment ces deux petits anges étaient devenus des petits diables avec leur grand-mère. L'histoire de Michael et Elodie tout de suite. Michael qui sourit, c'est mamie qui l'amuse. Michael qui se calme, c'est mamie qui sévit. Michael qui s'étonne, c'est mamie qui se déchaîne. Michael qui découvre Elodie, sa petite soeur, c'est mamie qui s'en occupe. Et quand Elodie grandit, pour les tâches plus dures, appelée SOS Mamie. Pour un frère, pour une soeur, passent les années, passent les heures, il y a toujours une mamie bonheur qui cache ses ailes d'ange gardien sous sa serviette de bain. Mais aux douceurs de l'enfance succèdent les doutes de l'adolescence. Mamie est toujours là. Elle accueille les blessures, les silences, les confidences avec toujours la même écoute patiente, la même exigence de comprendre sans rien céder à l'autorité. Fragile équilibre entre deux adolescents et une grand-mère qui semble pouvoir durer longtemps. Longtemps, vous avez dit longtemps ? Michael et Elodie se seraient-ils habitués à tout demander à leur grand-mère, à tout trouver naturel au point de la blesser ? Depuis plus d'un mois, leur mamie refuse de les voir. Par l'envoi d'une lettre, elle a rompu tous les liens. Michael et Elodie sont à la recherche d'une grand-mère perdue qui habite à deux rues de chez eux et ne répond même plus à leurs appels. Ils veulent reconnaître leur égoïsme, comprendre leur manque de respect. Comment ce soir, Edith, qui leur a écrit selon ses propres termes, avec l'encre de ses larmes, va-t-elle réagir à leur demande de pardon ? C'est vrai que c'est... C'est bien raconté ? Oui. Vous avez été si terrible que ça, sérieusement ? Oui. Mais vous étiez terrible régulièrement avec elle, quand même ? Non, non, pas du tout. Des fois, oui, des fois, non. Oui. Quand on est chez elle, des fois, il y a des jours, il y a des soeurs en se disputer, des soirs où tout allait normalement. Mais c'était jamais aussi grave que ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'on l'a fait pleurer, c'est la première fois, mais franchement, c'est la dernière. Ce qu'on est venu lui dire, qu'on l'aime très fort et c'est un peu bête qu'on s'aperçoit de la vraie valeur des gens que quand il se passe quelque chose... De mal. Voilà, de mal. Mais vos parents, ils font quoi depuis tout ce temps-là parce que c'est la maman de votre maman ? Oui. Elle continue de voir vos parents ? Oui. Et elle leur dit quoi ? Elle leur dit je ne veux plus leur parler. Voilà. Elle a téléphoné ma mère, à ma mère. elle a fait si je les garde, c'est pour toi. C'est des monstres, c'est des diables et tout ça. On a un peu les diables de la famille. Oui, oui. Faites-moi malin, vous les deux, là. Regardez les têtes qu'ils ont. Hypocrites de la mort. Ils sont comme ça. On dirait qu'ils sont chez le directeur de l'école en train de se faire engueuler. Mais vous pensez vraiment que vous êtes les diables de la famille ou vous le dites un peu ce soir parce que vous voulez un peu recoller les morceaux ? Non, on veut recoller les morceaux, mais on est vraiment des diables. Parce que... Tous les deux, on se dispute tout le temps, quoi. C'est je t'aime, moi, non plus. Il y a des jours où on peut être frère et soeur comme jamais on a été et des jours où... Mais nous, quand on se dispute, c'est naturel, quoi. Ça veut dire... On se dispute, mais après... C'est comme ça, on se dit je t'aime. Après, genre, deux minutes après, on se repart. Alors qu'elle, elle a pris au sérieux et ça lui a fait du mal de voir ses deux petits-enfants se disputer comme ça et tout. Et vous croyez qu'elle peut vous croire quand vous vous dites que vous allez changer ? Oui, on va... Tous deux mois, on va essayer de changer puisque c'est pour elle qu'on est venus et on l'aime très fort ce qu'on est venus lui dire. En tout cas, c'est une jolie démarche. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes privés de couscous, boulettes et filles ? Vous n'avez plus le droit. Ou alors ? Sérieux, vous n'avez plus le droit ? Non, on a le droit. C'est pas la fin du monde, quoi. Mais ça veut dire... Les boulettes, on peut aller n'importe où les manger et tout, mais elles ont quelque chose de ça parce qu'elles sont faites avec son amour et que maintenant, ça veut dire que c'est des boulettes, mais c'est des boulettes sans plus, quoi. Ça, c'est joli. C'est pas les boulettes de mamie. Voilà. Bon, mamie, on va aller la retrouver et puis à vous d'être convaincant et de lui prouver que vous l'aimez beaucoup et que vous êtes désolé de lui avoir fait de la peine. Elle est comment, mais c'est quel genre ? C'est un peu... Petre sec ? Droite, chignon. Comment ? Droite, avec son chignon. Droite, droite, chignon. C'est comme ça. Toujours comme ça, vous allez l'avoir, toi, ça. Elle est droite, chignon. Voilà. D'accord. On a intérêt à filer droite, tous les deux. Voilà. C'est le genre un peu dur ? Ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'on mette les mains, les coudes sur la table mais elle a raison, cela dit. En 27h, au moins, je ne vais en dehors. Mais sinon, ça va, elle est sympa. Et vous pensez qu'elle va nous engueuler un peu ou pas ? Non, parce que ma grand-mère, on l'a toujours comparé à une fille que de barbarie. À l'extérieur, elle est piquante, elle est dure, mais à l'intérieur, elle est très douce, elle est très bonne, elle est très gentille. Elle a le sens des métaphores. Bon, avec tout le bagou que vous avez, vous n'avez pas réussi à deux à l'embrouiller, votre grand-mère ? Sans passer par la télé ? Droite, chignon. Allez, on y va. Si, par exemple, vous la voyez à votre grand-mère vendredi prochain ou un soir de la semaine, vous allez dîner chez elle, qu'est-ce qui se passe ? Si vous mettez sur ses genoux et vous commencez à lui dire mamie, excuse-nous... Elle va accepter, d'après moi, mais pas du tout, je crois, difficilement. Limite, non. Au revoir et merci. Au revoir et merci. Wallou. Et pourquoi le fait de passer à la télé, vous croyez qu'il y aura un déclic ? Un petit électrochoc. Ça va faire fraiser un petit électrochoc. Vous n'êtes pas posé une question, vous n'êtes pas dit que ça peut lui faire un choc émotionnel ? Quel âge est là ? 67. 65. C'est une jeune grand-mère. Vous ne vous dites pas que ça peut lui faire un choc au coeur ou un truc qu'elle se voit à la télé avec vous dedans ? On ne sait pas. On va voir ce qu'il va y avoir. Elle regarde l'émission de temps en temps ? Elle nous connaît ? Elle nous aime bien ? Oui. Bon. On va essayer d'arranger le coup, mais ce n'est pas sûr. Ça va être dur. Ben, donnez. Souhaiter-nous bon courage tant que vous y êtes. Bon courage. Allez, on y va. À tout à l'heure. Droite chignon, Edith. Allez, Wallou. Oh, mais c'est qu'on a l'émission parfois, hein ? Bon, alors... Compliqué. Daphné. James Bond à côté. C'est de la gnognotte. Daphné, vous l'entendez ? Je suis avec Edith. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais écoutez... Oh, ben, la même chose que vous, certainement. Non, ça ne m'étonnerait. Vous passez un bon moment avec Edith ? Un très bon moment. Bonsoir, Edith. Bonsoir. Daphné. Edith est une grand-mère épanouie parce que vous avez 6 enfants. C'est ça ? Non, j'ai 3 enfants. Vous avez 3 enfants et 6 petits-enfants. Excusez-moi. Vous entendez bien avec toutes ces petits-enfants ? Vous voulez dire la Smala ? Oui, très bien. Avec la Smala. Bon. Eh bien, nous, on est des grands-enfants et on est ravis de vous rencontrer, Edith. Avec plaisir. On va devoir se séparer. Je vais vous demander de vous lever, Edith. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien ? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je me permets d'abord de vous féliciter pour votre performance au concours des animateurs. Oui, moi, je n'ai pas le droit au compliment parce que je n'ai pas brillé, moi. Asseyez-vous, Edith. Vous n'avez pas tellement brillé. Non, moi, j'ai fait une étape de plus que Pascal. Ce n'est pas non plus brillantissime. Non, c'est Ariane Mesnay et Thierry Gillardy qui a été... Mais à un certain moment, vous avez perdu un petit peu les pédales. Oui, sur le gastéropode. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Voilà, exactement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne peut pas être parfait tout le temps. On ne peut pas être parfait. Bon. Vous allez bien, madame ? Je veux dire bonsoir à tous ces gens qui sont venus pour assister... Oui. À notre émission qui, pour moi, est une grande surprise. Est-ce que vous la regardez, cette émission ? Régulièrement. Vous l'aimez bien ? Je l'adore. Vous pleurez un peu ? Vous riez ? Beaucoup. Beaucoup. Vous riez aussi ? Je ris. Bon. Et c'est vrai qu'il y a des séquences qui sont très émouvantes, surtout quand il y a des retrouvailles. Mais ce sont des larmes d'émotion et de plaisir. Ce sont des larmes d'émotion et de plaisir. Bon. Et on est ravis de faire votre connaissance, nous. Moi, ce soir, je ne sais pas qui c'est qui m'appelle, qui c'est qui fait appel à moi. Vous n'avez aucune idée ? J'aimerais quand même que ce soit quelque chose. Ah. Ah. Alors, à qui pensez-vous ? On peut toujours espérer faire un vœu. Oui. Bon. C'est une réconciliation avec une personne qui m'est très chère, qui m'a écartée de sa vie. Oui. Ça fait maintenant 6 ans. Nous étions 5 dans la... Nous étions 5. Après, nous étions 4. Après, nous étions 3. Maintenant, nous ne sommes plus que 2. Vous parlez de vos frères et sœurs ? Oui. Donc, moi, j'arrive à un âge. Elle aussi à son âge. Et c'est dommage de ne pas se retrouver. Bon. J'aimerais bien... Eh bien, si ce n'était pas cette personne... ...continuer à vivre ce qu'il nous reste parce qu'il faut être... Vous savez, la vie, ça ne tient qu'à un souffle. Pascal, il est... Il ne faut pas perdre de temps. Voilà. C'est le message que vous faites passer ce soir. Absolument. Si ça n'est pas la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, on espère en tout cas qu'elle sera devant son poste ce soir. Alors... Absolument. Absolument. Avant de vous faire découvrir, Edith, qui est de l'autre côté du rideau, vous savez que dans l'émission, il y a des petits indices. Je vous en proposera tout de suite. Si vous voulez bien, regardez ces écrans. Edith, ce soir, si tu étais muni d'une baguette magique, quel serait ton vœu le plus cher ? Alors, c'est un indice qui... Vous l'avez déjà... Vous aviez anticipé l'indice. Vous l'avez déjà répondu. Vous voulez savoir, Edith, alors ? On ouvre l'écran sur l'autre côté du... Il n'y a pas d'indice et tout, c'est fini. Il y en a déjà un. Vous voulez deux pour le prix d'un à vous. Ah bah absolument. Allez, on va, si vous en êtes d'accord, découvrir ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau. Gabriel Coteau. Ben... Oh, les chamots. Excusez-moi. Je dirais les fripouilles. Je dirais les canailles. Qu'est-ce qu'ils sont venus vous raconter ? Non, ne me dites pas qu'ils vous ont... Que des choses gentilles. Non, ne me dites pas qu'ils vous ont raconté les misères sur les champs. Écoutez, j'en ai même pas parlé à mes enfants. Et maintenant, tout le monde le sait. Écoutez, c'est eux qui se sont accusés. Mais vous êtes bien beaux, là. Vous êtes sans gentils. Vous êtes tous sages. On vous donnerait le bon Dieu sans confession, mais c'est pas possible. C'est ce qu'on leur a dit un peu. Hein, c'est ce que vous leur avez dit aussi ? Non, on leur a dit qu'ils avaient l'air super mignons, des vrais anges. Et ils nous ont dit, en fait, on est des monstres. Édith, est-ce que vous voulez écouter ce que sont venus vous dire vos petits-enfants ? Deux de vos petits-enfants. Allez, je vous écoute, tous les deux. Alors, ma mission est là aujourd'hui. C'était pour nous excuser du comportement qu'on avait eu la dernière fois, de ce qu'on t'avait fait subir. Et que, pendant le temps où on t'a pas parlé, on a pris conscience de ta valeur et que t'étais pas, comme tu nous avais dit dans la lettre, seulement là pour nous engraisser. Vous avez écrit ça, ma lettre ? Mais que t'étais là pour nous aimer, nous écouter et nous apprendre les choses de la vie. Et on t'aime, mamie. Moi aussi, je vous aime. Vous le savez bien. Vous savez bien que je vous aime. Mais vous m'avez permis, quand même, de comprendre, parce que pour moi aussi, ça a été un échec, ce jour-là. Je crois que j'ai fait un petit peu fausse route avec vous et vous m'avez permis d'ouvrir les yeux et de comprendre que vous avez grandi. Vous n'êtes plus aussi petit que je le parle. On ne voudrait pas voir grandir ses enfants. On a vu déjà grandir ses enfants trop vite. Donc, les petits-enfants, quand on les voit grandir, on a encore plus de mal que quand ce sont ses propres enfants. Donc, je pense qu'ils m'ont permis, moi aussi, de réaliser que c'était des adolescents et que je n'avais pas à leur imposer, ces fois, certaines choses. Et pourtant, ce jour-là, j'étais pleine de bonnes dispositions. Qu'est-ce que vous ont dit ? Il y en a un qui voulait voir Banlieue 93. On voulait aller au cinéma sur les champs. Vous allez voir Banlieue 93, vous ? Banlieue 93. Pourquoi pas ? Oui. Bon, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont mis avec les jambes, avec les mains à se mettre à se disputer. Et j'étais là entre les deux à ne pas savoir quoi faire. J'étais allé en avant, tout le monde à la voiture et on est reparti. Mais j'étais vexée parce qu'ils m'ont suivi. J'étais vexée parce que moi, j'avais très vêtement envie de rester sur les champs et d'aller au cinéma. Voir Banlieue 93. Voilà, alors j'étais doublement vexée. D'accord. J'ai compris, alors donc j'étais obligée de les raccompagner à la maison. Et de ne pas voir le film. De ne pas voir le film. Je suis restée chez eux dans la cuisine. Et vous avez pleuré ? Enfin, j'ai pleuré. J'ai fontaine. Non, mais fontaine, parce que j'étais vexée. J'étais vexée, je me suis dit, ma fille, il y a quelqu'un qui a un épisode que tu as raté, il faut absolument que tu te remettes à jour. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Edith, et qu'on comprenne bien, c'est intéressant, le rapport grand-mère et grand-parent aux enfants. C'est qu'en clair, ils ont été un peu fatigants. Vous les avez punis comme des gosses, comme on punit des gosses. Et je les regrettais, j'étais vexée. Et vous avez pris une décision qui vous a un peu gâchée la journée à tout le monde. Et j'étais vexée en plus. Et y compris à vous-même. J'étais vexée. Et vous vous êtes dit, j'ai pas trouvé la clé, quoi. J'ai pas trouvé le truc pour leur parler. Absolument. J'ai agi comme à des enfants petits. Voilà. Et peut-être qu'il fallait que je passe à une discussion différente, ou un truc comme ça. Entre-adolescents. Parce que maintenant, les adolescents, maintenant, à 12 ans... Vous savez ce qu'elle nous a dit, votre petite fille, tout à l'heure ? Elle est capable de tout. De tout ? Elle est capable de tout. Elle nous a dit que vous étiez comme une fille de barbarie. T'es une de piquant ? Un peu... À l'extérieur. Un peu piquante à l'extérieur. Non, tu me compares à une rose avec les fils. Mais succulente à l'intérieur. Les enfants. C'est une carapace. Enfin, les enfants. Les ados. Les diables. Vous avez un truc à dire ? Oui. Allez-y. Alors, mamie, déjà, on est venu pour s'excuser devant tout le monde. Et ce qu'on t'a fait, c'est ignoble. Limite, inhumain. Donc, on a pris conscience de ça. Et on voulait te dire que l'on t'aime. Et c'est un peu bête qu'on s'aperçoit de la vraie valeur des gens qu'une fois qu'on leur a fait du mal. Mais non, chérie. Vous savez bien que la mamie, ça... Ça passe d'abord. J'en ai parlé absolument à personne. C'est vous qui êtes allée en parler à votre mère. Moi, j'en ai parlé à personne. C'était notre petit secret à nous. Et maintenant, c'est un secret... Partagé. On est juste 3-4 millions à le connaître. Il y a un autre truc que vous avez dit aussi, c'est que vous ne vouliez pas rater les boulettes et le couscous. Vous aviez très peur qu'elles vous privent. Non ? Si. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Vous connaissez ? Oui, un petit peu. Un petit peu. Pas les vôtres. Il paraît que les vôtres... Les vôtres, non. Les vôtres, a dit Elodie, elles ont quelque chose de particulier. Mais c'est un peu ce qu'on entend à chaque fois. C'est fait avec amour. C'est que vous y mettez de l'amour. Voilà. C'est fait avec de l'amour. L'amour et la patience en tout et pour tout. La disponibilité. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour les enfants. Belle leçon. Alors, Edith, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous placer sur la petite croix, là. Attention. C'est dangereux, pas de tout. À ne pas trébucher. Oui, vous avez vu, c'est un peu... De l'autre côté de ce rideau, vous le savez, Edith. Deux monstres. Deux petits diables. Adorables. Je les aime. Ils sont venus de vous demander pardon. Ils m'aiment. Non, pardon. Pensez une grand-mère. Ah, c'est ce qu'ils sont venus. Oui, la grand-mère, c'est la grand-mère. Alors, la grand-mère, elle ouvre le rideau, je suppose. Allez. Et le rideau va s'ouvrir. Elle fond, la grand-mère fond. Merci. Merci. Juste à vous, d'abord, d'abord, si parmi toutes les demandes qu'on reçoit, et on en reçoit beaucoup, on a sélectionné celle de Michael et d'Élodie, c'est qu'elle nous semblait à la fois formidable et puis très symbolique, très exemplaire. Donc, on a trouvé ça drôlement bien de leur part. Et puis, on est très heureux de cette réconciliation sur le plateau. Puis, on espère surtout que votre message sera passé et que... Ben oui, je ne regrette rien. Peut-être un autre jour, on vous verra à nouveau avec quelqu'un d'autre de l'autre côté du rideau. Vous êtes bien gentil, vous êtes vénémable, je vous remercie. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Salut, machiné. Petit diable, à bientôt. Bye. Mais vous êtes shit, en plus. Salut. Ils sont habillés, vous avez vu ? Bon, il a mis le gym. Au revoir, Elodie. On vous laisse partir avec vos deux petits enfants. Bonsoir, bon retour. Au revoir. On va recevoir une charmante jeune femme qui a eu une vérité importante ce soir à lire sur ce plateau. Très importante, elle s'appelle Émilie, mesdames et messieurs. Je vais vous aider. Alors, Émilie, vous êtes habillée, c'est gentil, vous êtes très belle pour nous. Merci. Pour moi, mais bon, pas pour toi, c'est pour moi. Ça va, Émilie ? Prétentieux, celui-là. Alors, Émilie, on peut dire que vous êtes du genre rapide. On peut le dire comme ça. Vous êtes amoureuse d'un garçon. Oui. Vous lui avez déjà fait une petite fille. Tout à fait. Qui a quel âge ? Ma petite fille a un an. Un an. Donc, petit bébé, adorable, mignonne et tout. Lui, il est amoureux de vous, mais il vous dit attention. Calmons le jeu un peu. Et si tu veux un jour un deuxième enfant, on attend. On verra ça plus tard. Sauf que... Je suis enceinte. Depuis 2 mois ? Exactement. Depuis 2 mois. Et Cédric ne le sait pas ? Non, du tout. Et vous savez pas comment lui annoncer ? Non, j'ai pas trouvé le moment. Je sais pas comment lui annoncer. J'ai un peu peur de sa réaction. Et vous vous êtes dit que Laurent et Pascal pouvaient peut-être vous aider. Exactement. A garder le gosse. On peut aussi faire le baby-sitting, si vous voulez, et donner les biberons, si en temps en merveille. On a un peu l'habitude. Donc, vous vous êtes dit... Je ne sais pas trop comment dire à Cédric qu'un 2e est en route. Oui. Et puis, en plus, vous vous êtes dit, tant qu'à faire, je vais le demander en mariage. Exactement. Parce qu'il est pas très pour le mariage non plus. On en a déjà parlé, mais il est pas très pour. Il est pas très chaud non plus. Alors, tant qu'à faire, on va faire un paquet cadeau, le 2e bébé, le mariage. Mais il voulait pas, il vous veut vraiment pas ? Bah, il est pas pour, non. Vous dites ça avec un ton. Il est vraiment pas pour et il se trouve trop jeune encore. Mais sans rentrer dans votre vie privée et raconter les détails, mais déjà, vous avez des rapports fructueux, visiblement, ensemble. Et quand vous êtes tombée enceinte, vous avez eu des retards. Et oui, ça n'est pas aperçu. Vous avez pas dit, tiens, je suis un peu en retard. Non, parce qu'il y a eu des circonstances avant et qui ont fait que, non, on a été chez le médecin et je lui ai dit que c'était autre chose. Il est venu avec moi chez le médecin. Ah, vous lui avez menti, en plus. Voilà, je lui ai menti. Et votre gynéco, il vous a pas dit, il faut pas mentir à son mari, c'est mal ? Le gynéco, il ne le sait pas non plus. Il sait pas qu'elle a menti. Comment le gynéco, il sait pas... Il sait pas que j'ai menti. Mais non, il sait qu'elle est enceinte. Ah, pardon, elle est enceinte ce soir. C'est-à-dire que d'accord, personne ne sait, à part Pascal et moi et les millions de gens qui regardent ce soir. Exactement. Mais pas lui encore. Non, pas lui, ça, c'est sûr. Bon. Vous êtes très amoureuse. Oui. Cédric aussi. Oui. Ça, déjà, c'est une certitude. Ça, c'est sûr. Bon, c'est un bon point, déjà, pour faire un couple et une famille qui s'annonce nombreuse au rythme où vous avancez. C'est déjà des bonnes bases. C'est autant que vous avez 20 ans, hein. Et vous, qu'est-ce qui vous rend aussi sûr de vous pour vous dire, ce deuxième bébé qui s'annonce, il faut le garder, il est le bienvenu ? Pour moi, on s'aime. Il n'y a vraiment pas de mystère. On veut fonder notre vie ensemble, donc... C'est quel genre de garçon ? Très sympathique, adorable, un super bon papa. Il est désoué, hein. J'espère. De toute façon, il n'a pas le choix. Vous travaillez ? Je reprends le travail la semaine prochaine. Oui, oui. Je vais arrêter. Vous voulez arrêter. Vous sortez du congé maternité. Voilà, exactement. Pour y retourner en quelques jours. Votre employeur, il est au courant. Non, pas encore. Maintenant, il l'est, ça y est. Super. Comme ça, vous faites un... C'est vrai, c'est bien. Quand vous dites qu'il n'a pas le choix, il a toujours le choix. Oui. Mais bon, il m'aime. Puis il veut d'autres enfants. Il m'a pas dit maintenant, mais il m'a dit qu'il en voulait d'autres. Donc, pourquoi pas maintenant ? Oui, bah oui. Il ne doit pas s'ennuyer avec vous, à la maison, hein. Il travaille, lui, Cédric ? Oui, il travaille. Bon, donc vous avez quand même une sorte de sécurité matérielle qui fait que ça n'est pas une décision à considérer. Non, non. Et que vous ne prenez pas des risques. Là, on déménage dans une nouvelle maison. Vous l'avez annoncé à qui, à part... À une amie. À nous. C'est tout. Personne. Des parents ? Des parents ? Non, personne. J'attends qu'il soit d'abord au courant. Parce qu'à ma première grossesse, je l'avais annoncé à tout le monde sauf à lui. Parce qu'il était alarmé. Il a été alarmé dans tous les sens du mot. En un seul mot aussi. Vous êtes en train de nous dire qu'en clair, vous préférez évidemment l'annoncer à lui avant. Voilà. Avant de l'annoncer aux 3 millions de personnes qui nous regardent ce soir, c'est ça ? Voilà. C'est gentil. Il se doute de quelque chose, à votre avis ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il croit qu'il vient pour quoi ? Pour toute autre chose. Vous savez quoi ? Oui, il croit qu'il va faire du rallye. Ah oui, c'est carrément... Ah oui, c'est carrément la surprise des surprises. Ah oui, non, mais c'est vraiment pas d'accord. Il croit qu'il va faire du rallye. Je ne me souviens pas qu'on ait fait un cas dans notre émission où on proposait à quelqu'un de faire du rallye. Il va faire du rallye avec la poussette. Vous pensez qu'il va faire du rallye ? Avec une bi-place. Avec une poussette bi-place. Bon. Vous êtes prête ? Oui, je suis prête. On serait bien à rester encore quelques minutes de plus avec vous, mais à un moment donné... Vous êtes charmante et très sympathique. Vous prenez tout ça avec le sourire. On espère que ce sera pareil après. Et si jamais il vous dit non ? Pour le mariage, en tout cas. Ah, pour le mariage ? Pour le mariage, c'est pas grave. Je peux attendre pour le deuxième bébé. Et vous... Excusez-moi, juste une petite question. Une dernière question, mais une question de femme, là, pour le coup. Vous n'auriez pas pu attendre le troisième ou le quatrième mois pour lui annoncer ? Parce que souvent, il y a une petite superstition. Oui, mais bon... Je suis sûr que ça se passera super bien et tout va bien et je touche du bois et machin. Mais vous auriez peut-être pu attendre un tout petit peu ? Ben non, parce que s'il n'en veut pas, c'est encore temps de tout arrêter. Si j'attends trop longtemps et qu'il n'en veut pas, là... On ne peut plus. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que c'était hors de question, que c'était comme ça, que c'était vous le chef à la maison. Ah oui, mais bon... Je vais pas perdre mon mari s'il veut pas d'un deuxième bébé. C'est pas encore votre mari, je vous rappelle. Oui. Bon. Mais c'est vraiment un accident. Ah oui, oui, c'est un accident, vraiment. Il va le croire, ça. Ben j'espère. Bon, et vous ne lui avez menti que là-dessus ? Oui. Bon, c'est bien. Vous êtes formidables. Allez, on vous abandonne quelques instants. A tout de suite. Daphné. Oh, belle Daphné, est-ce que vous êtes accompagnée ? Oui, je suis accompagnée de Cédric, qui a 20 ans. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Daphné. Ça va bien ? Ça va et vous ? Très bien. Très bien. Vous avez l'air de passer un bon moment avec Cédric, en tout cas. Ça a l'air d'un personnage sympathique. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Cédric pensait venir. Racontez-nous, parce que... Ce qui s'est passant, en fait, c'est que je me suis inscrit sur un site internet pour participer à une émission de rallye. Je ne savais pas du tout, en fait, pourquoi je venais. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve ici. Je suis quand même très, très heureux d'être ici. Ah, ben, on est ravis, on conduit très bien, vous savez, Laurent et moi. Et vous êtes mariés, vous êtes... Je vis avec ma femme, on a eu un petit bébé d'un an, qui s'appelle Cléa. Bon. Ben, ça dit, vous pouvez peut-être venir sur le plateau, qu'on fasse mieux connaissance, Cédric. Ben, il n'y a pas de problème. Bon, ben, écoutez, Cédric, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Alors, Cédric. C'est la forme ? Ça peut aller, vous ? Bon, ben, ça va, vous ? Super bien. Nous, ça va super bien. Tant mieux. On est cool, vous n'imaginez pas à quel point. Très bien. Comme un lundi. Vous connaissez l'émission ? Un petit peu, je la connais, je la regarde pas mal, ouais. Vous avez une idée de qui... Non, franchement, non. Ex-copain, un ami que vous n'avez pas eu depuis longtemps, vous avez commencé à réfléchir un peu ou pas ? J'ai réfléchi, j'ai espéré juste que c'est pas une fille, parce qu'il y a ma femme qui est là. Ah. Et ça va pas le faire. Votre femme est dans les coulisses ? Il paraît qu'elle est dans le public, on me l'a pas dit. Ah. Mais de toute façon, vous êtes un garçon fidèle et loyal. Ah, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, donc même si une fille... Non, mais une ex. Bah, une ex, oui, mais bon... De toute façon, il lui dirait, moi, j'ai une femme et tout va bien. Ça peut être gênant, tu connais pas la situation. Autant plus qu'il y a un bébé. Vous êtes fou de votre petite fille ? Ah, totalement. Mariée ? Non, non, pas mariée. D'accord. Vous en voulez d'autres ? Moi, j'en aimerais encore deux, mais ma femme, elle en veut qu'elle encore. Ah bon ? C'est tout. Vous êtes déjà en famille nombreuse ? Moi, j'aime bien, j'ai grandi enfant unique et c'est vrai, j'aimerais bien pas mal d'enfants. Bon. D'accord. Voilà. Vous avez quel âge ? 20 ans. Et votre femme ? 19. Elle va sur 20, là, bientôt. Vous n'êtes pas pressée, donc ? Non, non, pas pressée. Allez, alors, un bon conseil, vous avez le temps. Moi, bah, on va voir. Déjà, la petite Cléa, et puis après... Voilà, c'est ça. On a le temps de vous revenir. C'est ça. Est-ce que je vous propose un indice ? Bien volontiers, oui. Regarde, regardez là-haut, Cédric. On y va. On sait que l'on puisse échapper à son destin. Vous croyez au destin ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si l'occasion se présente, pourquoi pas ? D'accord. Donc, vous savez accueillir les choses qui surviennent comme ça... Des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Vous les prenez ? Je les prends. Ça tombe bien. Il n'y a pas de problème. Deuxième indice, Pascal ? Bah, volontiers, si Cédric est d'accord. Il n'y a pas de problème. Allez, à nouveau, Cédric. Tu préfères prendre ton temps ou laisser le temps faire les choses ? Ah ! Prendre mon temps ou laisser... C'est pas une question. Par exemple, dans le travail, tout ça, vous êtes plutôt genre à prendre votre temps... J'aime bien prendre mon temps pour être sûr de ma décision. Vous êtes un peu rapide. Non, j'aime bien prendre mon temps pour être sûr de ma décision. Et être rapide quand on est sûr, pas de problème. Mais bien prendre mon temps, c'est vrai que... Par exemple, pour séduire votre femme, vous avez eu du temps ou vous avez été rapide ? Ça a été assez rapide. C'est vous qui avez... On s'est vus le 1re fois le 19 février 2003. On s'est mis ensemble le 20 février. Le lendemain ? Le lendemain. Voilà. Et pour un coup de foudre ? Ouais. Des deux côtés ? Des deux côtés, enfin, j'espère. Moi, de mon côté, c'est sûr. Et vous êtes toujours fou amoureux d'elle ? Toujours, hein. Génial. Toujours, toujours. Génial. Et donc, ce petit bébé, il est venu très vite, alors ? Il est venu très vite, ouais. Et là aussi, c'était... C'était désiré. Une bonne nouvelle ? Très bonne nouvelle. Bon. Alors, est-ce qu'on vous propose de faire une sorte de saut virtuel de l'autre côté du rideau en découvrant l'identité de la personne qui vous a invité et qui s'y trouve de l'autre côté ? Je vais juste vous dire un truc avant qu'on ouvre le rideau. On le fait rarement, mais là, je voulais vous le dire. C'est important. C'est que... C'est pour ça que vous disiez que vous êtes venu avec votre femme. Parfois, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est une femme qui est de l'autre côté. D'accord. Je voulais juste vous le dire pour vous préparer un petit peu... Bébé, je t'aime. Vous avez dit quoi ? Bébé, je t'aime. Appelez-moi Laurent. Ah, pardon. Excusez-moi. Juste une petite question. Pourquoi vous vous êtes pas mariés ? Parce que c'est comme ça. Pas envie, quoi. On n'en a pas tellement décidé fermement et on verra. On a encore toute la vie devant nous. Bien sûr. C'est une bonne philosophie. On a toute la vie devant ça. Il faut laisser du temps au temps. Bon, donc on espère que ça ne fracera pas trop, madame, votre femme. J'espère aussi. Quand elle va voir le visage de la femme qui est de l'autre côté. C'est une jolie femme. Très jolie. En plus. Très, très jolie. On la découvre ? Allez-y. Allez, regardez. Elle va être reflétée 4 fois dans les écrans de télévision au-dessus de votre tête. Flac. Oh là là. Tu m'as bien eu. Je t'ai demandé en plus. Bon bah vas-y, je t'écoute. Vous savez ce qu'elle est venue vous dire ? Non, non, mais j'attends que vous me posez de la question pour que je dise oui, je vais bien écouter ce qu'elle a à me dire. On va laisser passer une couvre page de pub d'abord. D'accord. Et on va faire différemment pour une fois. Si vous le voulez, on se retrouve dans 3 minutes. Ok, pas de problème. Retour sur le plateau de Vecla vérité qui compte. Merci de passer votre lundi soir avec nous. Ça nous fait grand, grand plaisir. Alors on est face à un garçon qui était venu avec sa femme faire l'émission, qui découvre qu'il y a une femme dans l'écran. Il se trouve que c'est sa femme. Il ne sait pas très bien ce qu'elle est venue lui dire. Pascal, on a été là. On a été là, on a été sur le point de demander à Cédric s'il était d'accord que Émilie, sa compagne, qui n'est pas sa femme, ils ne sont pas mariés, ils ont une petite fille ensemble, Cléa. Donc Cédric, est-ce que vous voulez qu'Émilie vous parle ? Bien sûr que oui. Je t'écoute, mon amour. C'est un bon début, Émilie. Oui. Doucement, Émilie. Mon bébé, t'as vu, je t'ai fait venir ici, c'est pour deux raisons. J'ai deux choses à t'annoncer et je ne savais pas comment te les annoncer. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on se connaît à peu près. Ça fait deux ans que c'est le coup de foudre entre nous. On a eu Cléa aussitôt, c'était beau, tout est bien. Il y a eu quelques mauvais moments il y a quelques mois, c'est vrai. Mais bon, on en a déjà parlé plusieurs fois de mariage, t'es d'accord avec moi ? T'as jamais été vraiment pour. On s'est fiancés tout de suite, mais après le mariage, c'était pas ça pour toi. Donc je sais pas pourquoi tu veux pas, peut-être que tu te sens trop jeune, mais pour moi, je t'ai déjà dit plusieurs fois que c'était vraiment important. Donc j'espère que je te le prouve. Aujourd'hui, en étant ici, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on se marie tous les deux. Et ça, j'aimerais vraiment que tu y réfléchisses assez sérieusement. Et j'ai aussi une deuxième chose à t'apprendre. J'espère que ça va aller. Vas-y, vas-y, je suis prêt à tout entendre. Bah, tu te souviens, on a été à l'hôpital la dernière fois, ensemble. Ouais. Doucement, doucement, Émilie, doucement. Oh, vous en m'allez pas. Et quand je suis sortie du cabinet du médecin, je t'ai dit que c'était rien. Mais j'avais un grand sourire jusqu'aux oreilles. C'était pour dire que le deuxième bébé qu'on a toujours voulu, il est là. Beaucoup. Donc, je sais qu'on ne l'a pas désiré, on le voulait, mais il n'était pas attendu aussi vite. Seulement, il est là. On n'y peut plus rien maintenant. Moi, j'en suis heureuse. Depuis que je le sais, je suis heureuse. Tous les jours, j'y pense. Je ne savais pas comment te l'annoncer. Je ne savais vraiment pas comment te le dire. Je n'ai jamais trouvé le bon moment. J'attendais un moment vraiment unique pour te l'apprendre. Et bah, c'est tombé à point, l'émission. Donc, j'espère que ça te fait plaisir. Et puis, la demande en mariage aussi. Ça me fait plaisir. Très plaisir. Ça me touche. C'est très beau. Merci. Ça me touche. Vous comprenez pourquoi on parlait de temps et tout ça ? Parce que c'est vrai que c'était... Oui, c'est vrai que... Maintenant, je réalise un petit peu. Émilie nous a expliqué que ce n'était peut-être pas aussi vite programmé que ça, ce deuxième bébé, que vous en parliez, évidemment. Mais comme quelque chose qui devait venir un peu plus tard. Comme un projet un peu futur. Parce que la petite Cléa est encore bien petite. Vous êtes tout jeune. À la peine un an, ouais. Elle est incroyable, votre future femme. Vous avez vu un petit peu. Quel personnage. Mais je vais demander, c'est toi. Non, non, t'inquiète pas, c'est pas moi. Émilie. Je suis désolée. Je crois que vous n'êtes pas venue toute seule. D'abord, il y a ce petit bébé dans votre ventre. Mais il y a des images aussi. Oui. On les montre à Cédric. Oui. C'est l'échographie de votre petit bébé. On ne voit pas encore si c'est un garçon ou une fille. Moi, je m'en doute. Un tout petit embryon. C'est toujours très émouvant. Surtout quand c'est le sien. Oui, c'est clair. C'est clair. Vous n'avez pas pu les voir, ces images, puisque vous n'avez pas assisté à cette photographie. On espère que vous verrez les autres. Oui, j'espère aussi. T'as eu combien de semaines, non ? Ça fait 8 semaines, 2 mois. 8 semaines ? 2 mois déjà ? Oui, 2 mois. Vous vous souvenez du soir ? Non, franchement, non. Franchement, non. C'est pas comme toi. Mais moi, je me souviens de pratiquement... C'est pas une fois tous les mois. Moi, je... Ils font pas des croix. Moi, je te jure, je me souviens pratiquement de tous les soirs où j'ai fait les bébés. J'en ai 4 dans ma vie et je me souviens presque tous les soirs où je les ai faits. Bien sûr que c'est vrai. C'est magnifique. Et pourtant, ça y va, hein ? Alors, Pascal. C'est vrai que c'était un grand soir pour Émilie. Elle voulait donner le plus beau retentissement possible à cette annonce. En même temps, elle craignait un peu votre réaction parce que, évidemment, tout ça va très vite. C'est clair. On peut dire ça comme ça. On a l'impression que vous êtes très heureux, en tout cas, de la nouvelle de cette grossesse. Néanmoins, il va falloir donner une réponse parce que, bon, l'annonce du bébé, c'était une chose capitale. Ah, vous savez comment ça se passe quand on doit donner une réponse ? Ouais, faut se lever. Mais faut se lever parce qu'il y avait une 2e chose que vous avez entendue. Le bébé, Émilie, pensait bien que vous accueilleriez la nouvelle, même avec un peu de surprise, mais positivement. Mais il y a eu une demande en mariage. C'est une démarche originale. Quels sont comme ça, les femmes d'aujourd'hui ? Apparemment. Vous pouvez dire non pour l'instant en laissant ce rideau fermé. Ça ne vous empêchera pas de rentrer ensemble à la maison. Oui, j'espère. Vous pouvez aussi dire oui, comme elle le souhaite, évidemment. Qu'est-ce que vous décidez ? Déjà, je tenais à dire que sa démarche me touche beaucoup. Et j'accepte de voir le rideau. Ça va faire quelques belles images de plus avec dans le DVD. La vie d'Émilie et Cédric. La vie d'Émilie et Cédric. La vie d'une famille, oui. La vie d'une vie déjà assez riche. Vous êtes contente de ce que vous voyez dans ses yeux, là, ce soir ? Ah oui, oui, tout à fait. C'est tout ce que j'espérais. Vous avez des beaux yeux tous les deux. Merci. Plein d'amour, qu'il le reste en tout cas. Au revoir. Plein de bonheur à toute la famille. Merci. Et envoyez-nous les images de la naissance. Ok, très heureux. Merci. Des enfants qui retrouvent leurs parents, des parents qui souhaitent reprendre contact avec leurs enfants. Ce sont des histoires assez fréquentes sur notre plateau. Sur le plateau, il n'y a que la vérité qui compte. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir demandé des nouvelles de Jessica. Elle a 20 ans, Jessica. Et sur notre plateau, il y a quelques temps, elle était venue essayer de se réconcilier avec son père. avec lequel elle n'avait plus de contact. Depuis, la famille s'est retrouvée. Et Jessica, vous allez le voir, apprend même à découvrir la deuxième femme de son père. Jessica, l'enfant saurait-elle toujours confiance dans la vie ? 5 ans sans nuage s'écoule pour Jessica auprès de papa et maman. Mais le cœur des adultes a ces raisons que l'enfance ne peut pas toujours ignorer. Les parents de Jessica se séparent. Il faut apprendre à vivre dans l'absence de ce père qu'elle ne voit que trop rarement. Passe les années, Jessica grandit, comme grandit son attente. Le père coup de cœur est devenu un papa coup de vent. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Il faut savoir se contenter de ces quelques moments privilégiés ensemble. Papa, pas le temps. Serait-ce là le refrain des enfants, jamais seul ? Maman refait sa vie. Jessica, enfin, va-t-elle oublier un peu le vide d'un père trop absent ? Un petit frère arrive et la petite musique d'une sœur et d'un frère semble effacer un peu le mal du père. Un papa qui aime à nouveau une nouvelle femme dans sa vie. Les distances deviennent les distances du cœur. L'absence d'un père redevient forte, brûlante. Un père, une fille, une belle-mère et trop de froideur peut-être. Cela fait deux ans que Jean-Pierre et Jessica ne se sont pas vues. Et aujourd'hui, Jessica a 20 ans. La joue, on n'attend plus. La joue, on veut prendre un père par la main par surprise pour lui dire « Toi, ta nouvelle femme et moi, c'est ce soir pour toujours, ensemble, maintenant ou jamais. » Comment Jean-Pierre va-t-il réagir ? C'est bien raconté ? Alors, on voit que vos parents ont divorcé lorsque vous aviez 5 ans. Donc déjà, vous avez souffert, entre guillemets, de l'absence du papa à la maison, bien sûr. Votre père a refait sa vie. Comment ça s'est passé entre 5 ans, quand vous aviez 5 ans et l'âge de 18 ans ? Vous le voyez assez régulièrement ? Il y avait déjà des problèmes ? Je me voyais souvent à Noël, à Noël sur deux, et pendant les vacances d'été, souvent. Mais c'était déjà pas très fréquent à cause notamment de l'éloignement géographique, etc. Vous habitez Marseille et votre père est suisse. Il habite la Suisse, oui. Comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il se remariait ? J'étais contente pour lui, mais ça m'a fait drôle parce qu'il sortait... Il venait divorcé. Et puis voilà, mais j'étais heureuse pour lui quand même. Vous avez quel âge quand il s'est marié ? 16 ans. Vous êtes allée à son mariage ? Non, j'ai pas pu aller. Et est-ce que ce nouveau mariage de votre père a encore un petit peu compliqué vos relations ? Est-ce que la façon dont vous vous entendez ou vous n'entendez pas avec sa nouvelle femme fait que c'est encore plus difficile avec lui ? Moi, ce que je veux, c'est qu'il s'occupe de sa nouvelle famille. C'est tout à fait normal, mais... Il a des enfants ? Non. Il a une belle fille, la fille de sa femme, mais lui, il n'a pas d'enfant. Et ce que je veux, c'est faire partie de sa nouvelle famille. Voilà, donc à partir de là, c'est ça que je veux lui dire en fait. Mais ça, on a un petit peu le sentiment que, à la fois, vous dites ça, puis à la fois, quand il vous invite à son mariage, vous n'y allez pas. Ça fait deux ans que vous ne le voyez plus. Vous avez besoin de passer par cette émission pour lui dire quelque chose d'un peu nouveau. Donc on a quand même un peu le sentiment que vous-même, vous n'avez pas toujours été... Il y a des choses que vous regrettez dans ce que vous avez fait ? Oui, j'ai été un petit peu dure quelquefois, mais... Voilà, je voulais aussi m'excuser, puis... L'adolescence. Voilà. Quand je vois papa dans le couloir avec Sam, j'avais très peur de ne pas trouver mes mots. Je me rends compte à quel point il m'a manqué. On regarde qui vous a invité ? Oui. Allons-y, la régie va faire apparaître le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir. C'est ma fille. Moi, je vais me douter, hein. Quand je vois Jessica dans l'écran, j'ai une grosse émotion qui m'envahit et qui me montre. C'est ma petite-fille et c'est mon bébé à moi. Et là... Il y a une vie qui défile, quoi. Je me reprojette en arrière. Et c'est vrai que c'est dur de... Ça se fait, ça déroule, quoi, en quelques secondes. Est-ce que vous voulez... Oui, Jean-Pierre. Ça m'a parlé. Non, je m'excuse, mais c'est... Il faut juste que vous nous donniez l'autorisation de la faire parler, parce que c'est elle qui est venue vous dire quelque chose. Est-ce que vous voulez entendre ce que votre fille Jessica est venue vous dire ? Oui, bien sûr. Oui. Jessica, ça va ? Ça va. Bon, c'est à vous, alors. Bonsoir, papa. Salut, ma fille. Moi aussi, ma puce. Que j'ai envie qu'on nous délienne tous les deux, qu'on ait vraiment une relation père-fille. Je veux que tu me mettes un peu dans ta famille aussi, avec ta femme, avec Caro. Je veux faire partie de ta vie. C'est dur, hein. C'est faire entendre... Là, c'est toi qui tiennes mon rôle, hein. C'est moi qui suis l'enfant, hein. Tu arrêtes de pleurer, hein. Ouais. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi tu ne m'as pas rappelé. Moi aussi. Je sais pas. C'est le manque de temps. Je t'ai dit, c'est plus... Je sais, au fond de moi, que je fais des fois des erreurs. Ça, je le sais. Tu tiens. T'es une grande partie dans mon coeur, ça, à n'importe comment. Y a pas à douter, mais je suis moins expressif. C'est vrai. Mais j'aimerais que tu me montres un peu plus. Ouais, il est temps de changer. Tu me ferais beaucoup de bien. Je pense que toi aussi. Oui. Il faut qu'on fasse des efforts tous les deux. C'est même pas des efforts, t'inquiète pas. Ça va se faire... On a trop de... Quelque chose de fort, quand même. Ça, je le sais. Mais il faut que je sois plus avec toi, maintenant, c'est sûr. Cette fois, on va le faire. J'espère. Mais tu sais, pour m'emmener là, on aurait pu se le faire différemment. C'est vrai que moi, je suis un peu crispé. Mais t'as raison, moi, si, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est... J'ai pas l'habitude de pleurer devant les films. Non, mais vous posez une vraie question quand vous dites qu'on aurait pu en parler, etc. C'est vrai qu'elle nous a dit un truc assez juste. Elle nous a dit ce soir, j'ai aussi envie qu'on donne un côté un peu solennel à tout ça et que je lui prouve que j'accepte aussi ma part de... Je crois qu'elle n'est pas venue à votre mariage, par exemple, quand elle avait 16 ans. Oui, mais ça, c'est pas grave. Elle dit que j'ai pas pu y aller. Et c'est vrai que je le regrette peut-être, mais j'étais adolescente. Aujourd'hui, je suis une jeune femme, j'ai 20 ans. Et c'est vrai que je comprends que les choix de mon père sont... Voilà, sont ses choix. Et je les accepte. Et j'ai envie de les partager avec lui et pas de faire la guerre avec lui pendant l'Asie entière, quoi. Alors, Jean-Pierre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer là. Face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Jessica, elle est venue ce soir vous dire que vous étiez son père, évidemment, et qu'elle vous aime profondément. Elle a envie d'avoir des vraies relations avec vous et de mettre un terme à cette distance, à cet éloignement, à ce manque de relations, de rapports. Vous savez que vous pouvez repartir en Suisse sans ouvrir ce rideau. Vous pouvez l'ouvrir, évidemment, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez ? J'en ai tellement rêvé, maintenant que je suis là, c'est la réalité. Un rideau qui s'ouvre, l'engagement de se revoir très vite, un papa qui repart ensuite en Suisse, dans sa nouvelle famille, une fille qui rentre chez sa mère à Marseille. Les promesses faites sur un plateau de télévision ont-elles un avenir ? Ouvrir le rideau de notre émission, est-ce vraiment considérer qu'il n'y a que la vérité qui compte ? Quand le rideau s'ouvre, je me rends compte que l'amour qui est entre un père et une fille est plus fort que tout. Je me rends compte, à présent, que j'aurais dû être plus souvent là. Pour Jessica et Jean-Pierre, la réponse est immédiate. Une semaine à peine après la diffusion de l'émission, Jessica nous appelle. Surprise, elle est en Suisse. Elle n'a pas pu attendre les grandes vacances, elle a rejoint son père sans le prévenir. Apprentissage d'une vie à trois. Entre Jessica et sa belle-mère, on s'approche du bout des doigts, un petit geste délicat. Le vernis des réticences craque, elle, au fur et à mesure que celui des mains se peaufine. Je viens de retrouver mon père et maintenant, je ne lâcherai plus jamais. Je sais que je pourrais toujours compter sur elle comme elle pourra toujours compter sur moi. Je suis venue ici pour te dire que tu me manques. que je t'aime très, très fort. Le combat de Jessica pour que Jean-Pierre redevienne son papa pour toujours semble gagné. Chacun a reconnu ses torts. Il y a des pleurs qui sont des victoires et des surprises de filles qui font grandir les pères. Qui a une vérité révélément sur ce plateau, Laurent ? Qui, Pascal, une jeune fille qui s'appelle Coralie, mesdames et messieurs ? Bonjour ! Ça va bien ? Ça va. Alors, vous êtes ce soir avec nous, Coralie, pour rétablir le contact avec une jeune fille qui s'appelle Elodie et avec qui vous avez plein, plein de problèmes relationnels. Vous ne vous parlez plus et pourtant, c'est votre... Sœur. C'est votre sœur. Et quand elle vient chez vous où vous vivez avec votre maman, elle ne vous adresse même plus la parole ? Non, on ne se calcule pas. C'est-à-dire qu'elle vient à la maison ? Vous vivez encore chez vos parents ? Oui, elle est mariée. Elle est mariée. Elle vient à la maison avec son mari, etc. Vous ne vous adressez pas la parole ? Non, pas de bonjour, pas de parole, rien. Et ça fait combien de temps que ça dure ? Deux mois. Ouais, facile, deux mois. Mais c'est une histoire qui a commencé à se dégrader à partir de, on va dire, l'adolescence. L'adolescence, oui, c'est ça. Vous êtes la plus petite ? Oui. Alors, comment, justement, ces deux sœurs qui s'aimaient beaucoup ont connu des difficultés de plus en plus importantes à communiquer, c'est l'histoire de Coralie et d'Elodie que je vous propose de découvrir tout de suite. Et si la vie, c'était simple comme on comptait jusqu'à deux ? La vie avec moi comptait un. Bonjour, c'était Elodie. La vie avec ma sœur comptait deux tous les jours. C'est elle, c'est Coralie. Même vêtement, même spécialité, le déguisement. Passer photo du bonheur. Encore une. Encore. Pour y croire. Avant les premiers orages. Rivalité, dispute, jalousie. L'âme est filée des mots qui blessent, ses visages qui se détournent, qui ne veulent plus voir l'autre. Deux sœurs s'affrontent pour oublier la peur d'être femme. Et c'est toute une famille qui tremble. Passe les années, rien ne va plus. Mais quand Elodie se marie, chacun espère que le blanc de sa robe va devenir le drapeau blanc des conflits. On retient son souffle, on respire, on rêve que ce sourire, cet accord, soit le retour à l'union sacrée de votre enfance. Mais pourquoi faut-il que les promesses d'entente s'éteignent aussi vite que les lumières de la fête ? Désormais, la semaine est le dimanche, quand Elodie vient voir sa mère. Elle n'a pas un regard, pas un mot pour sa sœur. Distance, froideur, la passion entre deux sœurs a fait place à la passion de l'indifférence. Une blessure secrète aurait-elle gelé ses cœurs ? Tu es si loin de moi Ce soir, Coralie veut dire non au silence des cœurs et dans l'ombre de sa démarche, une mère rêve qu'un rideau s'ouvre entre ses deux enfants. Comment Elodie va-t-elle le vivre ? Ça va ? Ça va. Bon. C'est marrant parce que c'est les... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant du tout, c'est une façon de parler. C'est marrant parce que c'est vraiment pas drôle, mais c'est le... C'est les photos de vous, petite, avec votre sœur qui vous ont fait... Ouais. Qui vous ont émue. C'est ça, ouais. Vous entendez bien avec votre sœur ? Peut-être, oui, oui, oui. Bon, j'ai pas de grands souvenirs, mais oui. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que ces relations se sont détériorées ? Parce qu'on voit dans l'histoire qu'effectivement, ça a commencé à se dégrader, mais on comprend pas quel a été le déclic. Est-ce qu'il y a des jalousies ? Est-ce qu'il y a eu un événement précis ? Il n'y a pas d'événement précis, mais je pense que c'est à partir de l'adolescence, en fait, justement, qu'elle, quand elle commençait à grandir, moi, j'étais plus petite. Quelle différence d'âge ? Trois ans et demi. Trois ans et demi. Elle était... Donc, moi, j'étais plus petite. Je voulais toujours être avec elle. Elle a connu des personnes de son âge. Moi, étant plus petite, je restais avec les personnes de son âge aussi. Et je pense qu'elle a mal vécu, parce que quand moi, j'ai commencé à grandir, j'ai eu plus de liberté qu'elle à mon âge, en fait. Et je pense que ça a été ça, de m'avoir toujours sur le dos, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà. Et depuis, des disputes, pas de réconciliation, parce qu'après, au fil du temps, ça passe. Mais là, ça passe pas. Vous venez d'où ? Avec votre bel accent. Marseille. Marseille. Et vous habitez encore chez vos parents. Oui. Et que disent vos parents de cette histoire ? Ça va être terrible pour eux d'avoir une fille qui arrive avec son mari à la maison et qui n'adresse même pas la parole à sa sœur. Ben, ma mère, elle vit très mal. C'est parce que, bon, on n'est que deux. On est deux sœurs. Elle vit très mal que ses enfants, justement... Se fassent la guerre. Se fassent la guerre. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Parce qu'on a compris, ça allait mal, ça a été de plus en plus mal depuis deux mois. Vous ne vous adressez plus la parole. Non. Vous êtes passé à une étape supérieure. C'est la guerre froide, maintenant. Mais il y a eu quoi ? Il y a eu un déclic au départ de ce silence-là, de ce silence depuis trois mois et demi ? Une petite dispute qui a dû faire gros pour elle et elle ne m'a plus calculée. Et vous en souffrez vraiment ? Je le vis très mal, mes sœurs. Elle n'a jamais été jalouse de vous par rapport à son mari ? Par rapport à son mari, je ne sais pas. Peut-être qu'elle le supporte mal parce que je m'entends très, très bien avec lui. Parce que je m'entends vraiment bien avec lui. C'est comme mon grand frère et moi, sa petite sœur. En fait, je me confie beaucoup à lui. Et peut-être qu'elle ne l'apprécie pas. Peut-être pas aussi la jalousie. Que moi, je ne lui parle pas à elle et que je lui parle à lui ou je ne sais pas. Je ne sais pas, moi... Quand il vient à la maison, il vient de manger chez votre mère, par exemple, avec votre beau-père et vous lui parlez à lui mais vous ne lui parlez pas à elle. Ah oui, oui, oui. Vous êtes à la même table, vous ne vous adressez pas à la parole. Elle ne m'adresse pas à la parole. Je ne lui adresse pas à la parole et je parle à mon beau-frère, à ma mère, à tout le monde. Et elle aussi, sauf à vous. Et elle, elle fait pareil, sauf à moi. Et vous regardez ? Non. Non, il n'y a pas de regard. Ça va être horrible, les déjeuners chez vous, ne vont pas nous inviter chez vous. Donc, vous avez un petit rideau de table. Hop, 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 on vous le met sur la table, comme ça. Elle ne vous dit pas bonjour. Non, non, pas de bonjour. Ni au revoir. Pas au revoir, rien du tout. Ni passe-moi le sel. Elle demande à ma mère. Ah oui ? Ah oui, non, non, on ne se calcule pas du tout, du tout, du tout. Et je le vis très, très mal. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette démarche ce soir au nom de ma soeur et de tous les autres, quoi, parce que des problèmes de famille doivent y en avoir. Et moi qui le vis très mal, je suppose que les autres personnes le vivent mal aussi. Vous en espérez quelque chose de cette démarche ? J'espère d'avoir le rideau. Oui. Et que cette démarche va lui prouver à quel point je tiens à elle et que je l'aime parce que je n'ai jamais dit je t'aime à ma soeur. Ah, vous n'y avez jamais dit je t'aime ? Non. Non, jamais. Et ce soir, vous allez lui dire ? Et ce soir, je vais lui dire, je vais lui prouver qu'on est deux, qu'on n'est que deux et qu'une complicité entre soeurs, il faudrait la trouver et il faudrait qu'on ait cette complicité. Coralie, si jamais, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, elle disait non, elle laissait ce rideau fermé. Je pense que je tournerai une page. Oui, parce que ça va être très dur pour moi quand même qu'elle ne m'ouvre pas le rideau. Je trouve que c'est une belle preuve pour moi. Je trouve que c'est une très belle preuve et je le vivrai très mal. Ce qui est compliqué, c'est qu'en tout cas, de votre point de vue, il n'y a pas d'événement sur lequel vous puissiez dire je te demande pardon, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Je vais lui demander pardon, peut-être que je lui ai fait du mal, mais je ne m'en suis pas rendue compte. Volontairement, je ne sais pas. Vous avez quel âge ? Je vais faire 20 ans. Vous allez faire 20 ans ? Et elle, elle va faire 23 et demi. Elle, elle va faire 23 ans. Bon. Et toi, tu peux faire... Moi, je vais faire quelques pas pour retrouver Daphné. On va vous abandonner quelques secondes. Le temps d'aller retrouver Daphné et Elodie qui, on l'espère, est à ses côtés. Daphné. Oui, Pascal, on va la retrouver dans quelques instants parce que je te propose qu'on laisse passer une courte page de publicité. On se retrouve vraiment dans quelques minutes. A tout de suite. Nouvelle partie de Y'a que la vérité qui compte. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Et puis, une interrogation, Pascal. Est-ce que Daphné est sale ou pas ? Est-ce que Daphné est accompagnée dans sa loge ? Est-ce que son invité est là ? Daphné. Oui, je vous confirme qu'Elodie a accepté notre invitation. Bonsoir, Elodie. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? Vous vous sentez bien ? Oui, ça va. Oui, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Et Elodie, vous venez de Marseille. Oui. Vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, c'est ça ? Oui, je travaille dans la police, dans les assurances. Et là, je recherche un emploi un peu plus tranquille. Vous êtes dans quoi, dans les assurances et dans quoi ? Dans la police nationale. Trouver un boulot dans la police d'assurance. Pourquoi pas ? Oui. Tant pas l'humour. Bon, donc ça, c'est fait. Vous voyez que Laurent est très en forme. Je pense qu'on est prêts pour recevoir Elodie. D'accord. Bon, Elodie, on va devoir se quitter. Je vais vous demander de vous lever. Oui. de suivre Sam et La Vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui. Bienvenue. Je te présente Laurent. Bonjour, Elodie, ça va ? Oui. Asseyez-vous. Ça va ? Vous venez de quelle ville ? Marseille. Avec un grand sourire et du soleil dans les yeux. Marseille, Marseille même ? Oui. Quel quartier ? Dans le quartier nord. De Marseille. Fiancée, mariée ? Mariée. Mariée, avec un fan de l'OM. Un peu, oui. Un peu. Bon. Vous avez une idée de la personne qui a pu vous inviter ? J'ai quelques doutes, mais... Quelques doutes ? Je ne suis pas sûre. Un homme ? Une femme ? Une femme. Une femme ? Oui. Une rivale ? C'est pas ça. Non, j'espère que non. Vous savez qu'ici, en tout cas, c'est des démarches positives, quoi qu'il en soit. Oui, voilà. Donc, je ne me fais pas de souci. Alors, Elodie, est-ce qu'on vous propose un petit indice ? Allez, oui. Allez, regardez là-haut. Elodie, es-tu d'accord avec ce proverbe ? Plus on découvre les défauts de l'autre, plus l'amour rétrécit. Ouais. Vous êtes d'accord avec ce proverbe ? Ça dépend, en fait. Ça dépend des gens, ça dépend des espéras. Voilà, ça dépend de la personne, ça dépend pourquoi, ça dépend quel défaut. Ça vous aide, cet indice, ou pas ? Non, pas trop. Pas trop ? Alors, je vais vous en proposer un autre, alors. Bon, on en regarde un autre. Allez, regardons-en un autre. Tout de suite. Elodie, crois-tu que pour être heureuse, il faut passer par la difficulté. Est-ce qu'en clair, le bonheur, ça se mérite, quoi ? Est-ce que de temps en temps, quand on a des choses qui se passent mal dans la vie, ça fait partie du prix à payer, parfois ? Si ça se passe bien après, oui, c'est bien. Mais si ça arrive, si c'est tout beau, tout rose d'un coup, c'est encore mieux. Eh oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir le meilleur derrière le pire, mais il faudrait bien avoir le meilleur avec le meilleur dès le départ. Voilà, sans le pire. Mais vous êtes capable quand même de faire des efforts quand il le faut pour que les choses s'arrangent vous aillent mieux ? Oui. Oui. Oui, oui. Bon. J'en ai fait. Vous en avez fait ? Oui. Dans votre vie en général ? Oui. En amour ? Aussi. Pourquoi aussi ? Parce que j'en ai fait dans tout. Dans tout. D'accord. Vous pensez qu'en tout cas, quand il faut faire ce qu'il faut, vous n'êtes pas la dernière ? Non. Si ça peut aller mieux, pourquoi pas ? Élodie, est-ce que je vous propose de découvrir qui vous a invité ? Oui. On va voir ensemble de l'autre côté du rideau. D'accord. Regardez dans ses écrans. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qui c'est ? C'est ma petite soeur. Coralie. C'est ça. Ça se passe bien avec elle ? Bon. Est-ce que vous imaginiez voir Coralie ? J'avais des doutes, mais ouais. Vous pensez ? Je ne pensais pas qu'elle aurait fait ça, mais j'avais des doutes. Mais quand vous nous avez dit tout à l'heure que vous pensiez à quelqu'un, c'était à Coralie ? Oui. D'accord. Donc, ça confirme vos soupçons. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ? Oui. Coralie, c'est à vous. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Si je te fais venir ce soir sur ce plateau, c'est... Pour te dire que je souffre, de nos relations en ce moment, depuis à peu près deux mois, on ne se calcule plus, on ne se parle plus, tu ne me dis plus rien, je ne te dis plus rien, pourtant, on était complices petites. J'ai dû te faire du mal pour que tu réagisses comme ça avec moi. j'en doute, je suppose que c'est pour ça que tu réagis comme ça envers moi. Et ça me fait beaucoup de mal. Voilà. Je suis un peu perdue parce que je... Je te regarde ce soir, là, à cet écran, et je... je me dis que tu es derrière ce rideau et puis j'espère de tout cœur que tu vas l'ouvrir si je te fais venir ce soir. Tout d'abord, c'est pour te dire que je t'aime. Je ne t'ai jamais dit, je te le dis aujourd'hui. Et que j'aimerais qu'on retrouve une complicité, qu'on a... Enfin, qu'on trouve une complicité qu'on n'a peut-être jamais eue, qui s'est dégradée au fil du temps. Il y a des non-dits, il y a... Je ne sais pas. De la jalousie, de la haine. Et... Et j'en souffre beaucoup. Je veux... Je veux te retrouver. Je veux retrouver une sœur, je veux parler avec toi. Quand j'ai des problèmes, je veux pouvoir parler avec toi. Je veux que quand tu n'es pas bien, tu m'appelles et pas que tu ne me calcules pas ou que tu... Je veux qu'on se dise bonjour. Même si c'est banal, on ne se dit pas bonjour. Et je veux qu'on se parle et qu'on crève un peu l'abcès. Je veux que... Peut-être qu'on tourne une page et qu'on reparte à zéro. Tiens, mariée, tiens, grande, je suis grande. Et... On n'est que deux. On a le même sang, on n'est que deux. Voilà. Je veux dire, je t'aime, mais elle me disait tout à l'heure, je n'ai jamais dit, je t'aime. Non. Et ce soir, je pense que c'est important de lui dire parce que c'est un manque à manquer dans le vocabulaire entre nous deux. Oui. Vous êtes touchée par sa démarche ? Oui, beaucoup. Vous vous en percevez toute l'importance, en tout cas l'importance qu'elle y accorde ? Oui. Parce que ce n'est pas rien de venir sur ce plateau, de dire, voilà, je n'arrive plus à parler avec ma soeur. Non, c'est sûr. C'est vrai qu'on ne se parle plus. Non, c'est moi aussi, je t'aime. Tu es ma petite soeur. C'est vrai qu'il y a des choses que je aimerais partager avec toi. J'aimerais que quand ça ne va pas, tu m'appelles à moi plutôt que d'appeler d'autres personnes. À ce moment-là, oui, je pourrais, à ce moment-là, t'aider, t'écouter, te répondre. On n'a jamais parlé, toutes les deux. Quand tu m'appelais, que ça n'allait pas avant, j'essayais de te conseiller au mieux. Après, mes conseils, tu as fais ce que tu en voulais. Maintenant, si tu es prêt à accepter... Parce que moi, ce que je te dis, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour, comme tu dis, ni te juger, ni pour juger les personnes avec qui tu as des problèmes. Mais après, il ne faut pas que mes conseils se retournent contre moi non plus. Moi, je suis prête à t'aider. Je suis là pour ça. Je suis là pour te montrer un peu le chemin. Je pense que j'ai fait une bonne route. Si tu peux suivre la même que moi, ça serait bien aussi. C'est un bel exemple. Voilà. C'est un bon exemple. Maintenant... Bon. Mes petites sœurs, c'est aussi fait pour faire des erreurs. Oui, bien sûr. J'en ai fait aussi. J'en suis consciente. Je ne serais pas venue là... Je n'aurais pas eu le cran de faire ça. C'est sûr. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui garde tout pour soi et elle exprime tout. Ce n'est pas plus mal non plus. C'est peut-être bien qu'il y en ait une des deux qui fasse bouger les choses, qui provoquent quelque chose. Oui, parce que sinon, ça aurait pu stagner. Élodie, je vais vous demander... Vous connaissez le principe de l'émission. Oui. De vous lever, s'il vous plaît, de vous placer là. Face à ce rideau, un rideau qui vous sépare pour l'instant de votre petite sœur à laquelle vous ne parlez plus depuis plus de deux mois. Elle est venue ce soir. Elle a fait la démarche pour vous dire Essayons d'arranger ça et de retrouver une complicité. Vous pouvez repartir à Marseille en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi l'ouvrir pour essayer de rétablir un petit peu ses relations. Qu'est-ce que vous décidez ? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez ? Oui. Bon, on va vous laisser repartir à Marseille. Je vais dire, vous avez plein de trucs à vous dire, mais oui, depuis deux mois et demi, vous vous n'êtes pas dit grand-chose. Mais bon, vous connaissez quand même déjà bien. C'est un peu bête, parfois, de rester dans le silence. Vous savez, le rideau, là, on pourrait le faire chacun chez soi, en réalité. Un coup de fil, parfois, et on pourrait se faire son rideau portable. Peut-être qu'on lance une boîte de jus. Oui, on va faire des produits dérivés. On va lancer le petit rideau. Le rideau de... Il faut oublier, mettre sa fierté dans sa poche et faire le premier pas et se dire que c'est un peu con de ne pas se parler pendant des mois ou des années. Comme ça arrive trop souvent sur ce plateau. On a souvent des gens qui ne se parlent pas et ne suivent pas grand-chose. Pour le coup, c'est la petite sœur qui a donné l'exemple. Et puis ça va, souvent, plus on laisse passer le temps, plus c'est difficile de revenir et moins ça s'arrange. C'est vrai aussi. Merci. Vous avez une mission. Entendez-vous bien ? Merci, très gentil. A bientôt, bon retour à Marseille et bisous à tous les Marseillais. Ce ne sont pas deux jeunes filles, mais si, ce sont deux jeunes filles que nous allons accueillir et non pas une, mais une seule vérité, mais deux jeunes filles. Lorraine et Anaïs, mesdames et messieurs. Bonjour. Lorraine ? Oui, Lorraine. Bonjour, Anaïs. Bonsoir. Lorraine et Anaïs, vous êtes sœurs. Oui. Et votre histoire nous a beaucoup touchés parce que vous êtes venus pour parler à votre papa ce soir, qu'on va retrouver dans quelques instants. Un papa avec qui vous n'êtes pas du tout fâchés. Non. Bien au contraire. C'est votre père adoré, mais qui a joué un rôle très important avec vous et vous voulez lui dire quelque chose de très précis ce soir. Oui. Rapidement, pour résumer l'histoire, au moment du divorce de vos parents, qui ne s'est pas trop mal passé, vous avez choisi toutes les deux de vivre avec votre père. En gros, on est trois sœurs. Oui. Marine, quand même. Oui, on a fait le choix de rester. On a eu le choix de partir avec la maman ou de rester avec le papa. Anaïs a fait quelques allers-retours. Mais Marine et moi sommes restés avec papa. Pas du tout contre maman ? Non, pas du tout. On tient à le dire, c'est important. C'est important de le dire. On l'embrasse et on l'aime très fort. C'est pas du tout... Tout se passe très bien avec maman, mais c'est vrai que vous avez fait le choix de rester avec ce papa qui s'est merveilleusement occupé de ses trois filles au point peut-être de sacrifier un petit peu sa vie personnelle. Et ce soir, vous êtes venu lui dire à la fois merci et à la fois surtout l'encourager à refaire sa vie de façon un peu plus volontaire, on va dire. D'autant qu'on va le voir et prenez-en exemple, mesdemoiselles et messieurs, les enfants, elles ont fait un truc incroyable ces jeunes filles. Elles ont passé des petites annonces pour leur père pour trouver une femme à leur père et ça a marché. On peut regarder le sujet peut-être. Ça a marché. Ça a marché. Alors, avant qu'une émission qui consiste justement à faire ça n'arrive bientôt en France, vous la découvrirez peut-être sur vos écrans dans quelques mois, eh bien ces jeunes filles ont fait cette démarche pour leur papa. Un papa formidable comme vous allez le découvrir tout de suite dans ce portrait. Portrait d'une famille plutôt amusante, intéressante et sympathique. Des enfants qui vous donnent des ailes, des photos qui disent jamais sans ailes, c'est Guilin et c'est belle, c'est Guilin et c'est fille. C'est les petites musiques des familles heureuses. Pour le bon tempo, comptez jusqu'à trois Edith Lorraine, Anaïs et Marine, comme on dit trois fois je t'aime. Mais pourquoi faut-il que les amours contrariés des grands et fassent sur les photos les sourires des pères ? Un couple qui se sépare, une famille qui tremble. Si en France, 84% des enfants de parents séparés restent avec leur mère, ici le choix des filles sera le choix du père et le respect de cette décision par la maman, l'expression de la force d'un couple même dans la tourmente. Trois filles et un homme pour les éduquer, on s'étonne, on s'inquiète, on doute. Passé le choc de la séparation et de ses responsabilités, un nouveau père entre en scène, Tabli et Maestro. Pour le bon tempo, on comptait jusqu'à quatre, Guylain et ses trois filles. Veille sur l'un, veille sur l'autre, veille sur tout, passer les années et voir grandir et réussir ces trois petites femmes portées par la présence de papa toujours là. Être devenue femme et voir un père en pensant à l'amour qu'il ne connaît qu'en famille et se dire et si on trouvait une femme à ce bonheur de père-là. Petites annonces, incitations à l'audace amoureuse, un père coaché finement par ses filles un jour aux enfants des rencontres. Il y a un an, Guylain découvre Corinne et ce soir, trois filles ont décidé de demander à leur père de redevenir un homme et de se lancer sans plus aucune retenue dans sa vie amoureuse. Comment Guylain va-t-il réagir à cette étonnante demande ? Vous avez ri du début, ri et pleurer ? Oui, Lorraine, elle pleure un peu. Et vous, vous riez ? Du début jusqu'à la fin ? Et Marine, elle est carrément en coulisses, elle préférait pas être sous les projecteurs, mais à votre avis, elle rit, elle pleure ? Je sais pas. À quand on remonte cette complicité incroyable avec votre père ? C'est vraiment très soudé autour de lui. C'est depuis toujours, en fait. Oui ? On a toujours eu une complicité. C'est quoi vos âges toutes les trois ? Marine, la plus jeune, elle a 15 ans, Anaïs a 18 ans et moi, j'ai 20 ans. D'accord, donc elle s'est rapprochée quand même. Oui, on s'entend aussi très bien toutes les trois. Et le divorce de vos parents a absolument pas été une cassure, une brisure ? Non, parce qu'en fait, surtout mes parents sont restés en très bon terme, donc ils sont amis, donc ça a été aussi. Oui. Et maman, elle a pas du tout mal pris que vous restiez chez papa ? Non, parce que c'était un choix, on en avait beaucoup parlé et puis c'était pas en reniant quelqu'un ou c'était... On avait tout ici, on était à l'école à Strasbourg, on avait... D'accord, c'est aussi un truc de confort, entre guillemets. Et les deux parents ont décidé que c'était mieux comme ça parce que votre maman partait quelque part que vous restiez chez papa. Donc elle ne nous a pas forcé la main, en fait. On a toujours eu cette communication... Votre maman a refait sa vie ? Oui. Mais pas papa ? Et papa, depuis un an. D'accord. Et avant cette année, et on va reparler de l'histoire de la petite annonce, est-ce qu'il a eu des conquêtes amoureuses ? Est-ce qu'il a fait venir des filles à la maison ? Non, jamais à la maison. Si ? Non. Joël. Une fois. Ouais, bon. Et alors, vous vous souvenez ? C'est moi qui lui ai présenté, c'était la mère d'une copine à moi. Ah oui ? Vous avez toujours essayé de jouer un peu les entremetteuses. Quand est-ce que vous avez réalisé que ce papa qui se consacrait beaucoup à vous, justement, il négligeait un petit peu sa vie personnelle ? Ça devenait un peu lourd à la maison aussi, les petites habitudes de célibataires. Bon, le canapé, la télé, ça va vraiment, mais... Non, c'est vrai qu'il a beaucoup pris d'habitude d'hommes célibataires et, bon, on passait toujours avant tout et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, allez, il faut quand même qu'il se bouge un peu, là. Et donc, c'est là que vous avez décidé de faire passer des annonces ? Oui, enfin... Vous l'encourager à passer des annonces ? C'était surtout que, oui, j'allais sur Internet discuter avec des femmes de son âge. En vous faisant passer pour lui ? Non, non, non. Non, je précisais que j'étais une fille à la recherche d'une compagne pour mon papa. Si une femme avait dit OK, vous auriez fait quoi ? Vous auriez organisé un rendez-vous ? Il y en a qui ont dit OK. Bon, qui, finalement, se sont délistés, mais il y en a qui ont dit OK et il y avait effectivement des rendez-vous mis en place. Par vous ? Non, non, après, ils se débrouillaient. Vous ne faisiez pas le secrétariat amoureux ? Il était au courant. Il était au courant. D'accord. Il vous laissait faire, comme ça, la sélection ? Je pense que ça l'amusait un peu au début. Il ne les croyait pas trop, quoi. Et un jour ? Bingo ! Un jour, bingo, j'ai vu une annonce dans un magazine cette fois. Et puis, il y avait, sur toutes les annonces, il y en avait une seule de Strasbourg. Donc, je me suis dit ah tiens, pourquoi pas ? Et puis, je me suis présentée. J'ai dit que je recherchais une compagne pour mon papa. Elle vous a dit quoi, cette dame ? Elle était plutôt froide au début. Un peu normal. Et puis, en fin de compte, on a discuté pendant une heure. Et il s'avérait que le contact est tout de suite bien passé. Elle a accepté de rencontrer mon papa. Ils se sont rencontrés où ? Notre papa. Ils se sont rencontrés le lendemain dans un café. Le lendemain matin, ils ont pris leur petit déjeuner dans un café. Ils se sont revus le soir même. Et ça fait bientôt un an. Et ils sont ensemble ? Oui. Et ils sont ensemble. Ils ne vivent pas ensemble, mais ils sont ensemble depuis bientôt un an. Et alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire, puisque votre démarche a porté ses fruits ? Vous voulez lui dire quoi, ce soir ? C'est surtout que maintenant, on est grands et tout, et qu'ils font, ces filles, qu'ils profitent, quoi. Parce que vous trouvez qu'il y va pas encore assez car c'est franchement... Non, c'est encore... Ces filles et tout, il fait vachement tout par rapport à nous. Et c'est vrai que... Il voudrait quoi ? Qu'il aille vivre avec elles ? Qu'ils a... Ben non, mais... Enfin, comme il le sent, mais... Mais qu'en tout cas, il se lance à fond dans son histoire et que... Qu'il y ait plus de réticence. Voilà, ouais. C'est ça que vous avez venu lui dire ce soir ? Voilà. Ouais, on est venu lui dire, voilà que... C'est vachement moderne comme démarche. Oui. C'est quoi le prénom de votre papa ? Gislain. Gislain. Il préfère qu'on l'appelle Giovanni. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est d'origine italienne, c'est un peu plus... Je pense qu'il... Je pense qu'il vous le dit à lui-même, d'ailleurs. D'accord. Mais faut pas trop lui dire parce que si on lui dit ça, il va comprendre que c'est vous qui nous l'avez dit. Voilà, voilà. Non, mais... On est beaucoup plus malins qu'on en a l'air. On va demander à Daphné... Attention. On vous regarde tous les amis. Enfin, moi, j'ai l'air malin. On va demander à Daphné comment il s'est présenté. Pas trop rire parce qu'il va vous entendre rire dans la vidéo. Daphné qui doit être accompagnée en ce moment même par quelqu'un dans sa loge. Daphné. Bah, écoutez, si vous me voyez sourire comme ça, je pense que je ne peux pas vous mentir. Je suis accompagnée de Guylain. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Daphné. Guylain qui habite à Strasbourg et qui a fait 10 ans de sport de combat. Donc, j'espère que ce que vous allez lui annoncer ne va pas trop le déranger. On va faire attention. Ça va aller ? Ça ira. Ok, Guylain, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok. Daphné. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous. Comment on dit Guylain, Gislain ? On va dire Guylain pour ce soir. Guylain pour ce soir ? Oui. Pourquoi pour ce soir ? Parce que je n'aime pas déjà le prénom. Ah bon ? Alors vous voulez qu'on vous appelle comment, nous ? On fait comme vous voulez. Écoutez, moi tout le monde m'appelle Giovanni ou Gio. Giovanni. Si ça ne vous dérange pas. Pourquoi tout le monde vous appelle comme ça ? C'est comme ça, c'est plus court. Vous êtes d'origine italienne ? D'origine italo-espagnole. On ne va pas vous contrarier, Gio, parce que 10 ans de sport de combat, ça se respecte. Non, vous allez en tout cas extrêmement sympathique. C'est ce qu'on m'a dit. Vous connaissez l'émission ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Bon, vous n'avez pas le temps de la regarder. Honnêtement, pas vraiment. Bon. Mais vous savez que quelqu'un veut vous parler ? Oui, ça je l'ai appris. Quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, vous ne pouvez pas voir de qui il s'agit. C'est le principe. Vous avez une idée ? Pas du tout. Alors là, je nage. Je suis dans la purée, honnêtement. Bon. Une admiratrice ? Je ne pense pas, non, non. Non ? Vous êtes marié ? J'ai été marié, mais mon cœur est déjà pris, donc je ne pense pas. Bon. Non, sincèrement, aucune idée. Alors, je vais vous proposer un lundi. C'est une personne à qui on a raconté votre histoire qui va vous poser une petite question. Cette question nous permet de mieux vous connaître par la réponse que vous donnerez et puis en même temps, vous, ça vous mettra peut-être un petit peu sur la voie. Regardez là-haut. Guylain, si je te dis famille, amour, travail, dans quel ordre les classes-tu ? Ah, famille, relation amoureuse ou boulot ? Écoutez, ça va être simple. C'est famille, amour et boulot. Famille en premier, avant l'amour. Pour moi, c'est important, la famille. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai trois filles. Ah, trois filles ? Oui, j'ai eu qu'une recette, alors j'ai eu que des filles. Moi, j'ai l'autre, si vous voulez, en échange à la fin de l'émission. Moi, je fais que des mecs. Le paradoxe, c'est que j'ai un frère aîné qui, lui, a trois garçons, vous voyez ? Bon, comme quoi, il y a un peu de chance parfois aussi. Bon, alors, Gio, ça vous met un peu... Dès que tu apprends qu'il y a un type qui a fait dix ans de karaté... Non, mais en plus, Gio, c'est plus facile à dire que Guilin, donc voilà, c'est bien. Gio, c'est plus sympa pour moi aussi. Alors bon, à défaut de faire des suppositions, est-ce qu'on irait voir carrément, grâce à ces écrans, ce qui se passe de l'autre côté ? Je... Non, non, vous ne bougez pas, regardez, c'est la magie de la technique. Si vous êtes d'accord, on ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau et vous allez découvrir la personne qui est venue vous parler. Ben oui. Et bien voilà. Ah. Ah ben dis donc. Ah c'est mes filles. Deux de mes filles, pardon. Allez-vous, la troisième. Elle se cache. La troisième, elle a préféré rester aux coulisses. Ah d'accord, trop timide. Ben écoutez, je suis... Bon. Je suis hyper surpris et ça me touche. Merci les puces. Allez, vous savez pas encore ce qu'elles sont du moulin. Ah bon ? Bon, il y en a une qui part au Japon parce qu'elle est tombée amoureuse d'un japonais. Attention. Et une qui est enceinte. Elle me l'a déjà dit, oui. Non, non, ce ne sont que des bonnes nouvelles, vous savez, ici. Ah ben être enceinte, c'est une bonne nouvelle et puis être japonais, ça peut être sympa. Ça ne s'annonce pas forcément à un papa comme ça. Bon, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elles sont venues vous dire aux filles ? Oui, tout à fait, oui. Ok ? Oui. On y va les filles, c'est à vous. Coucou. Coucou les filles. Ça va ? Oui, oui. Surprise. Très surpris, je ne m'y attendais pas du tout. Vous avez bien... Vous avez bien caché le jeu, c'est bien. T'es tout beau. Merci. Vous aussi, vous passez bien la télé en tout cas. Bon, en fait, si on t'a fait venir ce soir, c'était déjà pour te dire qu'on t'aime très fort, toutes les trois. C'est vrai qu'on ne se le dit pas souvent, donc c'est un peu l'occasion. Et puis, on voulait te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous pendant toutes ces années. Je ne pleure pas, je vous... et qu'avec Corinne, tu penses à ta relation et tout. Tu penses un peu moins à nous parce que tu as besoin d'être heureux aussi. Je suis très heureux avec mes filles. Je sais faire la part des choses, ne vous inquiétez pas. Oui, quoi d'autre ? C'est gourmand, en plus, ça. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de te remercier. Tu as été un papa formidable. Aujourd'hui, on est super contentes que tu aies trouvé l'amour. Et on te souhaite tout le bonheur possible avec Corinne. Et voilà, on voulait te dire de foncer, de penser vraiment à toi maintenant et de vivre à fond ta nouvelle relation. Nous, là, ça y est, on est grandes. Je sais. Ça passait trop vite, d'ailleurs. J'ai pris la bouteille, moi. Il faut que tu penses un peu à toi, là. C'est important. Ça marche. Jo, c'est des filles vraiment étonnantes que vous avez, vous savez. Oui, je sais, oui. Mais vous le méritez très certainement et ça vous est certainement beaucoup dû ainsi qu'à leur maman. Oui, tout à fait. Mais elles nous ont raconté un petit peu, effectivement, et c'est le but de leur démarche, c'est de dire, bon, tu t'es beaucoup, beaucoup occupé de nous, il faut que tu t'occupes un peu de toi aussi, que c'est vrai que vous avez peut-être un peu oublié l'homme et que vous avez fait passer le papa devant tout. Oui. Et avant tout, et qu'elles se sont un peu occupées de vous à un moment, elles ont même fait passer des annonces, elles sont allées rencontrer des personnes sur Internet pour essayer de vous faire trouver l'amour. Vous êtes touchés, émus de voir tout ce qu'elles font maintenant pour vous, après tout ce que vous avez fait pour elles ? Oui, oui. Et comme dit, je veux dire, bon, là, elles ont bien caché leur jeu, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit la démarche de mes enfants. En tout cas, c'est une démarche bien étonnante qui nous a beaucoup touchés, nous, et on a absolument voulu leur permettre de vous rendre cet hommage ce soir, puis en même temps, de vous dire ce qu'elles avaient à vous dire, c'est-à-dire, bon, ben, vas-y, maintenant, c'est ton tour. Déjà, elles, bon, de toute façon, j'ai contact avec mes filles, je vais les embrasser très, très fort, et c'est gentil à vous également de, moi, de me retrouver avec vous ici ce soir, quoi. Et bon, on en est ravis parce que vous êtes un bel exemple, en tout cas, Joe. On va vous permettre de les retrouver de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir tout de suite. Voilà. Eh bien, les filles, bravo, parce que c'est, je le disais, un bel exemple que vous vous donnez tous ensemble, là, avec la petite sœur qui est restée... Merci encore. Soyez très heureux. Allez, repartez, que vous y puissiez. Merci. On va retrouver Daphné dans sa loge, enfermée. Daphné, c'est la fin de l'émission. On vous retrouve un prochain lundi pour Y a que la vérité qui compte ? Bien sûr. Ben, c'est pas, faites pas cette tête, c'est pas grave. Vous repartez sur les routes ? Évidemment. Sans permis, mais j'y vais quand même. En train, en avion, à cheval. Vous choisissez le moyen que vous voulez. En luge, bientôt. À bientôt, Daphné. Bonne fin de soirée. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada